Je vais vous donner lecture des pouvoirs que j'ai reçus et ensuite Florent passera à l'appel. Donc j'ai un pouvoir de Patricia Martelli à Cédric Montero, un pouvoir de Martine Cazeriot à Sandra Perre, un pouvoir d'Élodie Robert à Jean-Claude Alarcon, un pouvoir de Nicolas Moretti qui sera en retard mais en attendant qu'il donne pouvoir à Patrick Calvi, un pouvoir de Johanna Genovese à Marinella Gardina, un pouvoir d'Enella Gartier à Patrice Novelli, un pouvoir de Julien Taboué à Florent Champion, un pouvoir de Michel Février à Hervé Vialonga et un pouvoir de Marcel Camot à Daniel Alavella. Voilà, donc c'est tous les pouvoirs que j'ai en ma possession. Donc je vais demander à Florent de bien vouloir faire l'appel s'il te plaît. Merci monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. J'appelle monsieur Novelli, madame Royault, monsieur Amoretti ayant donné pouvoir à monsieur Calvi le temps de son retard, madame Robert ayant donné pouvoir à monsieur Alarcon, monsieur Alarcon, madame Giardina, madame Genovese ayant donné pouvoir à madame Giardina, monsieur Scandola, monsieur Calvi, madame Allemande, monsieur Ravier, madame Artiri, madame Casal, madame Tomasi, madame Jaco, monsieur Formento, madame Touveno, madame Cartaraza, madame Macari, madame Galtier ayant donné pouvoir à monsieur Novelli, monsieur Messina, absent, monsieur Nicolaï, monsieur Tabouet ayant donné pouvoir, monsieur Vialonga, madame Morena, monsieur Février ayant donné pouvoir à monsieur Vialonga, madame Martelli ayant donné pouvoir à monsieur Mantero, madame Casario ayant donné pouvoir à madame Perre, monsieur Alavena, monsieur Giacomazi, monsieur Camo ayant donné pouvoir à monsieur Alavena, madame Perre, monsieur Montero, madame Binault, monsieur Storaï, absent, monsieur Malvaux, absent également, madame Véran, absente également. Je vous remercie. Merci Florent. Donc le quorum est atteint. Donc on va premier, enfin point si l'on veut, c'est l'acceptation du procès verbal du 20 février 2024 que vous avez reçu. qui est contre, abstention, donc deux, quatre, six abstentions avec le pouvoir. Donc voilà. Alors, ensuite, c'était, c'était pas prévu, mais vous avez une motion que vous avez dû trouver sur table, qu'on va examiner tout de suite, mais j'attends que vous l'ayez bien en main pour commencer à en dire deux, trois mots. Tout le monde a la motion ? Parfait. Donc, tout le monde connaît, je dirais, la loi SRU. Tout le monde connaît le fait que Menton, de par sa spécificité urbanistique, si l'on peut l'expression, n'est pas une ville comme les autres. Tout le monde ne sait pas, mais que l'adjoint financier le sait, que nous avons été taxés, et encore quand je dis le mot taxés, je suis courtois, j'aurais pu employer le mot raqueter, mais je reste à taxer, avec une amende qui passe de 365 000 euros à un peu plus d'un million d'euros, pour la loi SRU. Donc, c'est inacceptable, de toute façon, je n'ai pas l'intention de l'accepter sur le principe, puisque pour le reste, on ne nous demande pas notre avis, on verra comment les choses évoluent, on va en parler, mais l'État commence à prélever l'amende SRU sans se poser de questions, et sans nous en poser aussi. Donc, dès que j'ai été en connaissance de ces montants, j'ai fait un recours gracieux, comme beaucoup d'autres maires du département, puisque je ne suis pas le seul concerné. L'Association des maires de France, au niveau du 06, qui est présidée par le maire de Gras, Jérôme Viau, a fait une motion qui a été signée par de nombreux maires, qui l'ont envoyée au service de l'État. Le recours gracieux, donc, qui a été fait, c'est la sous-préfète de Nice-Montagne, qui a été chargée de traiter ce dossier, sachant que les décisions ont été prises par le préfet de région, qui a reçu, bien sûr, des directives venant de Paris. Donc, comme ce n'est pas acceptable, que je n'ai pas accepté, j'en ai tiré un certain nombre de conclusions, mais c'est un sujet qui me semble assez important pour la ville de Menton, et pour tous les élus, et quelles que soient d'ailleurs leurs tendances et leurs groupes, pour qu'on puisse, en tout cas, vous présenter cette motion, en débattre, si vous le souhaitez, et ensuite se prononcer. Par arrêté préfectoral du 15 décembre 2021, 26 communes des Alpes-Maritimes, n'ayant pas atteint leur objectif de production de logements sociaux pour la période 2020-2022, se sont vus notifier une carence et une majoration de leurs contributions financières. Menton n'échappe pas à la règle et se voit infligé un montant affecté à l'EPF Provence-Tapes-Côte d'Azur, l'EPF PACA, de 418 232,82 euros, et une majoration en raison de l'application de l'arrêté de carence, qui est fixée à la somme de 628 232,82 euros, soit un montant total d'1 046 465,64 euros. Cette situation intervient dans un contexte économique particulièrement difficile pour notre collectivité, marquée par une forte augmentation des coûts de l'énergie, une hausse des taux d'intérêt, et ce, malgré l'excès en travail, réalisé depuis un an, je tiens à le préciser, avec les services de l'État et avec la DDTM au niveau départemental, à la fois pour réviser notre PLU, renouveler le contrat de mixité sociale dans un esprit constructif et de parfaite cordialité. Malgré un recours gracieux déposé il y a quelques semaines et que j'ai défendu devant Madame la sous-préfète, vous pouvez éteindre votre téléphone, je ne sais pas qui c'est. Qui c'est qui a un téléphone qui marche, vous pouvez l'éteindre. Merci. Malgré un recours gracieux déposé il y a quelques semaines et soutenu devant Madame la sous-préfète, les élus de la Commune de Menton tiennent à exprimer leurs profondes exaspérations face à ces majorations financières perçues comme confiscatoires et inefficaces. Ils tiennent à alerter M. le Préfet de Région devant la méconnaissance du terrain par des élites parisiennes et soulignent l'impossibilité de se conformer aux exigences législatives actuelles qui se révèlent contradictoires et irréalisables étant donné les contraintes spécifiques auxquelles la Commune est confrontée. Considérant que l'État ne tient compte ni des progrès réalisés par la municipalité ni des obstacles rencontrés en totale contradiction avec les contraintes législatives censées être incitatives, manque de foncier, plan de prévention des risques, non-artificialisation des sols, respect des dispositions de la loi Climat et Résilience. Considérant que l'obligation gouvernementale de créer plus de 900 logements sociaux dans la ville de Menton est en contradiction directe avec les politiques de zéro artificialisation nette, la loi ZAN, la loi sur l'eau en période de sécheresse et les diverses normes et lenteurs administratives entravant le développement de nouveaux projets immobiliers. Considérant la fréquence des recours systématiques et souvent abusifs contre tout projet immobilier, ce qui complique encore la réalisation des objectifs en matière de logement. Considérant qu'il est irresponsable de faire porter sur la Commune coupable d'un retard de construction et en conséquence sur le contribuable montonné des pénalités financières hors d'un contexte de restrictions budgétaires et d'effritement du pouvoir d'achat des administrés. Considérant que le bilan de la loi SRU en matière de mixité sociale est plus que mitigé, je vous demande de bien vouloir proposer la création d'une commission départementale spécifiquement dédiée à la question du logement social dans les Alpes-Maritimes en remplacement de la commission nationale actuelle dont les pratiques manquent de transparence et d'efficacité, c'est le moins que l'on puisse dire. J'ajouterai que le plus bel exemple, c'est que quand on a eu la tempête Alex, l'État a nommé un préfet reconstructeur qui est venu de Paris et qui a passé deux ans sur place, le préfet Pelletier qui a fait preuve d'une grande efficacité, il était sur le terrain et la tempête Alex, l'État s'est engagé sur des bases claires, saines et les choses se sont particulièrement bien passées et rapidement en deux ans. Je pense qu'on peut remercier en effet que le préfet Pelletier ait été présent parce qu'il serait traité dans les cabinets ministériels, je pense que ça aurait été une véritable catastrophe. Prioriser l'implication des maires dans l'attribution des logements sociaux en reconnaissant leur rôle crucial dans le maintien des équilibres sociaux au sein de leurs communes et de leurs responsabilités directes vis-à-vis des habitants. Ajuster les exigences législatives aux spécificités géographiques et historiques de Menton afin de tenir compte de nos particularités et de faciliter la réalisation des objectifs de logement social sans compromettre l'identité et l'intégrité de la commune. Refuser la taxation arbitraire imposée aux communes en carence de production de logement social, soulignant tout particulièrement les efforts considérables déjà entrepris par la commune de Menton, notamment à travers le contrat de mixité sociale qui ne peut être finalisé ni signé à ce stade. Je me refuse de le signer dans ces conditions en raison de la rigidité de l'approche adoptée par l'État. Cette motion vise donc à encourager un dialogue plus constructif et une collaboration plus étroite entre notre commune et l'État dans l'intérêt d'une politique de logement social réaliste, équitable et adaptée aux défis spécifiques rencontrés par notre territoire. Je précise, on a eu l'occasion de le faire dans de nombreux conseils municipaux, que nous avons un peu plus, je parle sous contrôle de Florent Champion, nous avons un peu plus de 1 000 demandes de logements sociaux actuellement sous France, je crois que c'est 1 100 ou 1 200. Donc il faut construire des logements, c'est clair, pas n'importe comment, c'est clair. En tout cas, on ne peut pas accepter cette forme, comment dire, abusive qui vient de bureaux parisiens qui ne connaissent rien au territoire dans lequel on vit. Voilà donc le texte de la motion. Maintenant, s'il y a des gens qui souhaitent intervenir, le débat est ouvert avant que l'on procède au vote. Est-ce qu'il y a des interventions ? Non ? Bien, je vais passer donc au vote. Qui est contre ? Abstention. Merci de votre unanimité pour Menton. Je vous remercie tout à fait sincèrement. Je pense que c'est un signal fort que l'on envoie à l'État et je sais que de nombreux maires vont faire la même chose dans le département et en France. J'ajouterai que le maire de Mandelieu a même eu un brin d'humour, le pauvre ironique, en disant que vu ce qu'il avait subi, il ne pouvait pas payer en liquide. Mais bref, c'était un brin d'humour. Merci pour cette décision. Alors ensuite, je dois vous donner deux informations. La première, c'est relative aux mises de disposition de personnel afin d'améliorer les systèmes d'informatique et de numérique, le pilotage de certains produits et d'essayer de réaliser des économies d'échelle. Donc, c'est la mise à disposition entre la CARF, le CCAS et l'OTVM. Il y a un chef de service, donc 35% CARF, 10% CCAS, 10% OTVM. Et ensuite, il y a trois agents. Un agent qui fait 15% CARF, 10% CCAS, 10% OTVM. Et les deuxièmes et troisièmes d'agents ne sont pas mutualisés CARF, ils ne sont que pour le CCAS et l'OTVM. Ces mises à disposition seront mises en œuvre à partir du 1er mai 2024 pour une durée de deux ans et huit mois, soit jusqu'au 11 décembre 2026. Les remboursements de frais de personnel se feront par les autres établissements et collectivités par trimestre. Ça, c'est la première information. La deuxième, vous avez dans vos dossiers le rapport d'activité sur le référent de déontologue sur la laïcité du CDG du centre de gestion du département. Donc là, il y a une vingtaine de pages. Je ne vous le lis pas. Il est dans votre dossier. Vous pouvez en prendre connaissance. Je voulais simplement vous donner ces deux informations. Maintenant, quand on rentre dans l'ordre du jour du Conseil proprement dit, le premier point concerne la désignation de censeur à la Société publique locale des ports de Menton. Pardon ? Excusez-moi. Madame, je vous dispense de vos commentaires. Vous avez le droit de les faire. Vous levez la main, vous demandez la parole. Et vous pourrez les faire. Pour l'instant, il y a une délibération. Je vous la présente. Ensuite, vous aurez la parole pour en discuter. Il n'y a aucun problème. Et vous aurez un vote. Donc, laissez-moi présenter la délibération. Et ensuite, vous vous exprimerez. Quand vous faites une demande concernant une question écrite et que vous n'êtes pas présente à ce Conseil, on vous a répondu par écrit. Donc, je pense que les choses sont claires. Donc, je reprends où j'en étais. Désignation de censeur à la SPL, port de Menton. Madame Père, je pourrais finir. Allez-y, mais allez-y. Non, ce n'est pas une intervention. Sur l'ordre du jour, il y a désignation des censeurs numéro 1. Oui. Sur le Conseil municipal, l'affaire numéro 1, c'est le casino. C'est juste pour qu'on inverse. Non, mais vous faites bien... de me le dire. Dans le rapport qui a été envoyé, dans l'ordre du jour, c'est le numéro 1. Donc, si vous en êtes d'accord, on passera au casino après. Non, non, mais votre remarque est parfaitement justifiée. Non, mais il n'y a pas de souci. Merci. Donc, affaire numéro 1, on revient au censeur de la SPL. Donc, il convient de procéder à la codification de deux représentants de la commune au sein de la société publique locale qui auront pour mission de donner un avis, je précise bien, sur les questions de tout ordre qui leur seront soumises, notamment en matière de technique, matière commerciale, administrative ou financière, conformant à l'article 14.4 des statuts. Sachant que les noms qu'on va vous présenter, sur lesquels vous allez vous exprimer, seront ensuite transmis à la SPL et devront être cooptés lors de l'Assemblée générale ordinaire de la SPL qui se tient... Là, je me tourne vers Madame Marina Gardina, au mois de juin, c'est ça ? Oui, enfin, fin juin. Voilà, donc, c'est l'Assemblée générale ordinaire qui valide les noms des censeurs. Alors, je précise, déjà, pour répondre indirectement à des commentaires et des diarrhées verbales littéraires sur les réseaux sociaux, que les censeurs, c'est bénévole et c'est pas payé, puisqu'on a vu aussi que les censeurs étaient soi-disant payés. Donc, indirectement, je réponds aux gens qui... Monsieur le maire. Oui, vas-y, Patrick. Il ne faut pas oublier que la SPL a des commissaires aux comptes, que c'est une mission légale. Tout à fait, absolument. Ils sont inscrits auprès de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, donc auxiliaires de justice, ils sont mieux blessés que les censeurs. On est tout à fait d'accord, mais on se conforme, mais tu as raison de souligner ce qui a déjà été fait. C'est clair, mais donc, à partir de là, il fallait trouver deux noms. Donc, j'ai fait la démarche suivante. Le deuxième actionnaire de la SPL étant le conseil départemental, j'ai pris contact avec le président du conseil du département pour lui faire une proposition en lui disant « Vous avez une conseillère départementale qui est également conseillère municipale de Menton. J'envisage de lui proposer d'être un des censeurs. Qu'est-ce que tu en penses ? » Il m'a répondu « Écoute, c'est une très bonne idée. Maintenant, il faut lui en parler, ce qui est normal. » Je sais qu'il lui en a parlé. J'ai reçu Mme Binaud, puisque j'ai dit Mme Binaud. On a échangé dans un climat de parfaite courtoisie entre nous, et pour des raisons strictement personnelles, elle a décliné l'offre, que j'ai parfaitement compris. Donc, je tenais simplement à ce que ce soit précisé. Ensuite de ça, j'ai demandé à la tête de liste de l'autre groupe de la majorité, puisque vous étiez, enfin, le groupe de Mme Binaud était en plus le groupe le plus important de l'opposition. J'ai demandé au deuxième groupe, à M. Malvaux, s'il souhaitait occuper un des postes de censeur. Pareil, ça s'est passé dans un climat tout à fait cordial au téléphone. M. Malvaux m'a demandé deux jours de réflexion. Il m'a répondu ce matin par écrit qu'il ne souhaitait pas, pour des raisons également personnelles, mais je ne m'étends pas sur ce sujet, accepter ce poste, mais qu'il m'a remercié, qu'il ne souhaitait pas l'accepter. Donc, ensuite de ça, j'ai proposé à M. Alavena, qui a été président de la SPL, donc il connaît a priori le sujet aussi, s'il acceptait. Il a répondu favorablement. Et j'ai demandé à un universitaire, demandons, qui s'appelle M. Guy Chouanet, et s'il a accepté également cette, en fonction de nomination, il a répondu également favorablement. Donc, ce soir, les deux noms que je vous propose sont M. Daniel Alavena et M. Guy Chouanet. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, Mme Père ? Je peux intervenir ? Bien sûr. Merci, M. le maire. Chers collègues, M. le maire, j'ai envie de vous dire, enfin, vous prenez la teneur du problème après les dérives de votre ancien adjoint aux finances que vous portiez au nu, il n'y a pas encore si longtemps. 750 000 euros, voire plus, selon les breux qui courent. Enfin, vous envisagez un double contrôle, même si les censeurs n'ont qu'un rôle consultatif. Et à la lecture de la lettre que vous avez adressée à votre ancienne adjointe, rendue publique par le père de celle-ci, je cite, « Par ailleurs, il convient de souligner qu'au regard du droit applicable au sein des collectivités locales, le contrôle analogue est et doit demeurer l'affaire des élus. Ce sont ces derniers qui doivent l'incarner et l'exercer. Encore une fois, c'est le Conseil d'administration qui détermine les orientations de l'activité de la société dans le cadre de la stratégie définie par les collectivités territoriales et le groupement d'actionnaires, et qui veille à sa mise en œuvre, exerce de manière effective ce contrôle analogue. En clair, en lisant entre les lignes, vous reconnaissez que ce scandale financier, alors que les mentonnés sont largement mis à contribution, est de la responsabilité des administrateurs qui n'ont pas exercé leur mission envers la ville et, in fine, envers les administrés. Alors oui, nous serons favorables à la nomination de censeurs, mais à deux conditions. La nomination de nouveaux administrateurs et l'accès aux comptes de l'exercice 2022. Merci Madame Père. Premièrement, merci de me faire remarquer ce que je savais depuis longtemps, c'est l'étroite collaboration qui existe entre une élue, son père, le voisin de son père, qui est un spécialiste dans son sous-l'appui, Georges Garchouine, alias Jean-Paul Beusia et vous-même. Moi, si vous voulez, je n'ai pas vraiment de temps à perdre avec ces méthodes et je ne vais pas débattre là-dessus. On aura l'occasion d'en parler plus tard et vous aurez quelques surprises en fin de conseil à ce sujet. Simplement, pour revenir au problème des censeurs, je ne considère pas, alors si, bien sûr, considère, on l'a dit et répété, que l'on s'est fait, comment dire, plus que truandé par quelqu'un qui s'est conduit comme un escroc et contre lequel on a porté plainte, qui est M. Messina pour ne pas le nommer. Mais depuis que la nouvelle gouvernance est en place avec Mme Marina Gardina, je n'ai aucun problème. Et croyez-moi, elle aura l'occasion d'en parler. Les comptes sont regardés, sont épluchés. Une fois encore, je répète ce qu'a dit M. Calvi, il y a des commissaires aux comptes qui sont des personnes à la fois engagées juridiquement, qui engagent leurs responsabilités. Bon, je n'ai pas à reprocher aux administrateurs de la SPL de faits particuliers, je ne parle pas de M. Messina, bien évidemment, mais pour ce qui concerne les autres et ceux qui sont aujourd'hui nommés administrateurs et qui ont une présidente qui fait son travail bénévolement, je tiens aussi à le rappeler. Donc, moi, je ne lis pas les deux affaires. M. Messina, il y a des plaintes qui sont portées contre lui, à la fois par la SPL, par la Ville, il y en a très nombreuses. La justice suit son cours, il y a des auditions, on verra ce qu'il en sort. Une fois encore, je ne vais pas me prononcer sur la justice et sur ce qu'elle fait. Par contre, je ne lis pas le problème des administrateurs aux deux censeurs. Donc, je vais soumettre au vote les deux noms proposés. Vous avez le droit de ne pas voter pour, de vous abstenir. Et ensuite, s'il y a une majorité pour ces deux noms, ils seront présentés à la présidente de la SPL pour qu'elle les soumette, comme le veut la loi, à l'Assemblée générale ordinaire, quand elle aura lieu. Voilà. Donc, oui, vous levez la main pour parler ou... Ah, pardon, alors M. Montero, pardon. Comme vous voulez, M. Dégard. Serge. Vous m'entendez ? Ah oui, très bien. Alors, cette affaire numéro 1 au sujet des censeurs réclame de ma part question et un certain nombre d'éléments de communication. Vous me permettrez de prendre trois minutes. Ah, mais vous avez la parole, il n'y a aucun problème. Je n'ai pas l'habitude de prendre la parole très longtemps, donc j'ai droit à mes trois, quatre minutes. Je n'ai jamais refusé de donner la parole à qui que ce soit. Il y a des règles à respecter, vous les avez respectées. Bien sûr, mais sachez que je ne sors pas du cadre. Pas de problème. Alors, pour moi, à mon sens, l'affaire de ces censeurs, ça semble pour moi une péripétie supplémentaire. Censeurs, observateurs, rapporteurs, qui nommaient un conseiller, un spécialiste, un futur dirigeant d'une structure future, avec le pouvoir de rendre public un avis, une étude. Bref. J'espère qu'il ne s'agit pas là d'une défiance de l'actionnaire à l'encontre des élus en place, parce que ça ne serait pas sympa pour eux. Pourquoi ? Qui ? Qui ? Nous avons la réponse. Pourquoi ? L'histoire nous l'apprendra. Je ne m'attendais pas à avoir enterré une essaie en conseil municipal, puisque cela ressort exclusivement, finalement, du conseil d'administration de la SPL. Enfin, c'est là, c'est sur la table. Le sujet des ports, pour moi, n'est pas là. Voilà. Je veux sortir de l'aspect judiciaire, suspicion de magouille, etc. Mon propos, ce soir, il est pour les plaisanciers. Les plaisanciers, les artisans, les commerçants, tous ceux que j'appelle le peuple, vous savez, la population des ports de Menton. Les ports de Menton, j'y suis depuis 30 ans. J'y passe le plus clair de mon temps, sur les pontons, au sauvetage en mer, dans les associations. On m'interpelle, on me questionne, on se confie. Je précise, je n'attaque personne, et surtout pas, madame Giardina, que l'on ne se méprène pas sur mes propos. D'abord, je n'ai pas les moyens, et la protection fonctionnelle ne me sera pas votée pour moi. Donc, de toute façon, je ne vais pas faire des trucs d'altercation. En fait, c'est une alarme que je lance. Comment se sentent considérés les plaisanciers ? Du moins, une grande partie d'entre eux. Car vous y avez des partisans aussi, avec des intérêts divers et variés, bien sûr. Mais ils se sentent comme des clients, alors que c'est une population attachée à son patrimoine, à son style de vie, à l'exception que sont les ports Mentonais. Là où je veux en venir, c'est, à la péripétie, une supplémentaire. La grande peur, avec toutes ces rumeurs, mais qui dit rumeurs, dit manque de concertation, de prise en compte, culte du secret, ces courriers détournés, ces articles de Nice Matin, etc. La grande peur, c'est la perte de souveraineté des Mentonais sur leurs ports. C'est ça, la grande peur, qui occupe la population des ports. Tout a l'air de se traiter dans des instances supérieures, alors que les concernés sont les plaisanciers, dont beaucoup d'entre eux sont dans les ports depuis plus longtemps que vous tous ici, n'est-ce pas ? Et plus investis. Et qui est ce plaisancier dont je parle ? C'est le propriétaire d'un petit bateau, dont c'est le jardin, sa vie, son quotidien. Et qu'est-ce qu'il entend ? Cette fameuse rumeur qui est persistante. Qu'est-ce qu'il entend ? Et je ne veux pas avoir de sourire sarcastique. Mes propos sont clairs. Et on est en direct. Merci. Qui est ce plaisancier dont je parle ? Et qu'entend-il ? Il entend Monaco, Chambre de Commerce et d'Industrie, et bientôt Dubaï, pourquoi pas le Qatar ? Je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Il faut faire cesser ça. Et que dire de la sécurité, du devenir des ports ? Nous avons eu beaucoup de chance depuis deux ans. On nous a rabattus d'experts, ici même, de défaillance, de structure en danger. J'ai encore la vision, moi, des bateaux arrachés, de leur amarrage, errant dans le port de Garavan, Adrien, Alex. Nous avons eu beaucoup de chance. Quelle solution pratique ? La cession des ports et de notre souveraineté ? C'est en fait la question que se posent les gens. Que nous prépare-t-on ? Que nous prépare-t-on dans ces instances supérieures ? Voilà. Alors, pour finir rapidement, l'essentiel étant dit, je sais que vous allez certainement sourire tous. Je sais que il y a... Vous aimez bien citer des auteurs, des auteurs, notamment dernièrement, Prévert, vous voyez, Prévert. Dernièrement, j'ai entendu citer Prévert, des listes à la Prévert, vous savez, avec nos questions. Je dirais à ce propos que s'il y avait une liste à la Prévert, c'est que toutes les questions qui se posent sont une liste à la Prévert, de toute façon, de votre part aussi. Moi, je convoquerais plutôt, vous voyez, Paul Verlaine, avec qui j'ai passé tant d'heures. Vous savez, au vent mauvais qui m'emporte. Au vent mauvais, le cœur des mentonés souffre. Voilà. Au-delà du coup de gueule, c'est l'alarme. Bon, il était important ce soir, dans ce conseil, que je donne la parole à ceux qui attendaient ça de moi et je sais qu'ils sont là en direct. Je ne s'en appelle même pas une réponse de votre part. Mais je vais vous en donner une quand même. Ce qui est dit est dit. Vous direz ce que vous voudrez, mais ce qui est dit est dit de ma part. Voilà. Au vent mauvais. Merci. Merci Serge de vous être exprimé. Donc, je vais vous répondre rapidement, on n'est pas très longtemps d'ailleurs, puis après, je vais vous répondre à la Cédric Montero pour, je ne sais pas s'il y a une question qui est différente. Alors, la première question, la SPL, quand elle a été créée, elle a été créée, on sait parfaitement pourquoi elle a été créée. on sait parfaitement pourquoi la personne qui en était directrice générale a été mise là. Donc, on ne va pas redébattre sur ce sujet. Bon, ça a été fait, il y a eu une transition entre la fin de la période, je dirais, privée qui est passée par la ville de Venton parce que c'était obligatoire. Ensuite, la SPL a été créée. Et puis, il y a eu des changements donc à la direction de la SPL. Alors, un changement malheureux, c'est sûr, revenons pas sur les dramatiques pire et piscines. Simplement, je voudrais préciser que la SPL paye ce qu'elle doit payer à la ville de Venton, c'est-à-dire le loyer d'un million d'euros plus la TVA est payé. Donc, c'est quand même bon de le préciser parce que quand on dit que ça coûte cher aux Ventonais, ce qui doit être payé par la SPL, puisque c'est quand même deux comptabilités, deux sociétés, deux gestions totalement différentes, la SPL paye ce qu'elle doit payer à la commune de Venton, engage d'ailleurs un certain nombre de frais concernant les commerces et les restaurants au niveau des vérandas, concernant la capitainerie du Vieux-Port où il y a des travaux qui doivent être faits, c'est la SPL qui les prend en compte, ce n'est pas la ville de Venton. Donc, ça, je tiens quand même à le préciser parce que c'est... Bon, pour que les choses soient claires. Alors, pour le reste, je comprends votre émotion, en effet, parce que vous êtes depuis très longtemps impliqués, en plus personnellement, je dirais, dans la vie du Port et surtout du Vieux-Port. Alors, après, la SPL, pour l'instant, c'est la SPL, il y a des rumeurs concourues, mais des rumeurs, vous savez, elles sont non seulement alimentées par des gens qui n'ont que ça à faire et qui se mettent un malin plaisir à le faire en se réfugiant derrière des pseudonymes. Alors, un coup, c'est... Bon, là, ce n'est pas prévers, c'est Gershwin, puis l'autre. Mais vous savez, Serge, ça va continuer pendant deux ans et demi, ce genre de plaisanterie, parce que ces gens, ils ne vivent que de ça. Ils n'existent que par ça. Et ce qui est important, les concernant, ils ne le disent pas. Moi, je le dirai à la fin du Conseil. Et croyez-moi, ça va en surprendre un certain nombre, mais je le dirai aussi à la fin du Conseil, parce que j'en ai assez d'entendre des diffamations, des mensonges en permanence. Alors, concernant la suite, il n'y a pas 36 solutions. Soit la Ville reprend la gestion en régie directe, soit on passe par l'intermédiaire d'une DSP, donc il y a un appel à concurrence qui est fait. Ensuite, les DSP sont étudiés et on peut faire un choix. Bon, et là, c'est sûr qu'il n'y a pas 40 personnes qui peuvent répondre à une DSP sur les ports. Vous avez évoqué Monaco, même pas sûr que Monaco seul soit intéressé à répondre, très franchement. La Chambre de commerce, peut-être, gère déjà des ports, puis il n'y a plus d'en avoir d'autres. Pour l'instant, il n'y a aucune décision qui a été prise concernant la mise en DSP de l'ASPL, parce que ça ne se fait pas comme ça. On en parle, il y a des commissions et une DSP, ça ne se décide pas en 15 jours. Donc, pour l'instant, il n'y a aucune décision qui est prise. Donc, le moment venu, on verra. Pour l'instant, la seule chose qui compte, c'est de gérer les affaires courantes du port, rassurer les plaisanciers, faire rentrer les loyers qui n'étaient pas payés sur un certain nombre de commerces, et il y en a un certain nombre, faire rentrer l'argent. Je peux dire que c'est la seule chose de bien qu'avait commencé à faire M. Messina, c'était de commencer à faire rentrer des impayés sur les plaisanciers qui s'élevaient à des sommes très importantes dans la précédente gestion. C'est la seule chose qui l'a fait de bien. Bon, mais malheureusement, il en reste encore beaucoup. C'est faire des travaux d'urgence. Je signale que pour les digues que vous avez évoquées, aujourd'hui, vous avez eu deux rapports d'experts qui ont été présentés, qui laissent sous-entendre de façon claire qu'il faut être appelé à faire des travaux. Aujourd'hui, en tout état de cause, la SPL n'a pas les moyens, même avec, j'irais ou sans la faire M. Messina, comme vous voudrez, d'investir 10 ou 15 millions pour l'instant dans des travaux de réflexion et de travaux sur les digues. C'est clair, tout le monde le sait. Dire que c'est possible, ce serait raconter n'importe quoi. Donc, pour l'instant, on gère les affaires, je dirais, courantes. On remet les choses à flot. Et je remercie Marina Gardena et les administrateurs pour le travail qu'ils font. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas lier ça au censeur. Après, le moment venu, on réfléchira, on verra. Mais une fois encore, le maire ne décide pas tout seul dans son bureau. Il y a une commission qui se réunit, d'ailleurs, qui définit quel est le meilleur mode de gestion. Il y a une commission qui se réunit. Ensuite de ça, si on doit faire une DSP, si ce qui est choisi par la commission, c'est présenté en conseil municipal. Ensuite, il y a un appel à concurrence concernant la DSP. L'ensemble, ça prend un an ou un an et demi. Donc, je vous rassure, ça ne se fait pas en 15 jours dans un bureau. Mais je comprends votre émotion. Je comprends que vous le soulignez. Mais je voulais vous donner un état des lieux aujourd'hui. mais un, il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte dans un sens ou dans l'autre. Il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte. Et puis, croyez-moi, il y a vraiment des gens qui prennent un malin plaisir à vouloir entretenir un malaise permanent entre autres sur les... entre autres, ce n'est pas que les ports, mais entre autres sur les ports. Pourquoi ? Parce qu'on pense que ça atteint personnellement le maire, qu'on a accusé des pires mots. Bon, il y a des plaintes en cours, comme quoi il avait payé des voitures à sa femme, etc., etc. On a eu l'occasion d'en parler, je ne reviens pas là-dessus. Non, 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 mais attendez, vous êtes gentil. Mais comme ça, quand ça me vient en pleine figure, on va vous dire que ça me fait spécialement plaisir. Quand vous vous êtes accusé de ce genre de choses, c'est la moindre des choses de vous défendre. C'est ce qu'on appelle de la diffamation des allégations mensongères. Je tourne la page, je suis fait, les plaintes sont... Le propos n'est pas là. Voilà. Pour le reste, j'ai pris acte de votre message, j'ai pris acte que je comprends que des plaisanciers et des présidents d'associations comme vous soyez inquiets et se demandent un peu comment ça va se passer, comment on va aller. J'en prends acte, mais on vous tiendra au courant au fur et à mesure et aucune décision ne sera prise comme ça dans un coin. Un, ça n'est pas du tout dans mon genre et deux, légalement, ce n'est pas possible. Vous ferez un référendum ? Pardon ? Non, je sais bien que... Auprès de la population pour savoir ce qu'on va faire des ports. On ne fera pas un référendum. Je vais donner la parole à la Mme Gardinac qui a un ou deux mots quand même à vous dire. On fera ce qui est prévu par la loi. C'est-à-dire que si on doit appeler à vouloir changer de système, entre guillemets, un, il y a un conseil d'administration d'abord qui se réunira à la SPL pour en discuter, en décider. Ce n'est pas arbitrairement comme ça qu'on fait ça. Ensuite de ça, il y a une commission municipale qui se réunit pour choisir le meilleur mode de gestion estimé des ports. Et ensuite, en fonction de ce qui est choisi, on avance et ça passe bien sûr devant le conseil municipal. Donc, on a le temps devant nous et pour revenir à Prévert, c'était un brin d'ironie avec Cédric Montero, mais je ne pense pas qu'il m'enveille quand je parlais à l'après-vert. J'ai beaucoup plus de sensibilité à Prévert qu'à la musique Gershwin. Pourtant, j'adore Gershwin quand on parle du compositeur. Oui, bon, il suffit. Non, mais on peut se permettre de faire quelques-uns du monde dans ce monde de brut de temps en temps. Je vous disais que je sortais de toutes ces considérations pour parler de choses de plus terre à terre. Je veux sortir de Gershwin, du judiciaire, de tout ça. Oui, mais vous savez pourquoi je dis ça ? Parce que quand on n'a pas le courage de ses propres opinions, qu'on se planque derrière quelqu'un et un pseudonyme alors qu'on lui fait les textes pour qu'il les passe, ce n'est pas très honorable. Mais je vous dis, on en parlera en fin de conseil. J'ai parlé à mon nom propre. Quoi ? J'ai parlé à mon nom propre et au nom des plaisanciers. J'ai beaucoup de respect pour vous. Pas de rumeurs chez moi. Pas de problème. Marina ? Oui, bonsoir à tous. Donc, mes chers confrères, je voudrais juste rajouter, Serge, l'information suivante. Donc, vous vous faites un petit porte-parole de certains plaisanciers. Moi, je reçois au quotidien des plaisanciers. Ma porte est ouverte. Donc, qu'ils viennent me rencontrer et le retour qui est fait de ces plaisanciers, c'est qu'ils apprécient fortement tous les nouveaux travaux et notamment toute la signalétique qui est en cours, tous les travaux qui sont en cours. Donc, moi, je vous incite à leur demander de venir me voir. Ma porte est ouverte. D'ailleurs, de nombreux plaisanciers ne m'ont pas fait ces retours et leur inquiétude n'est pas là, mais plutôt sur leur quotidien en termes de changement de bateau, de choses comme ça. Mais absolument pas sur ces réflexions qui ne sont que des réflexions et qui, pour l'instant, ne sont pas du tout à l'ordre du jour. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Marina. Je te respecte et tu le sais. Simplement, mon propos avait pour aboutissement cette session éventuelle des ports et tout ça. Je reconnais le travail que tu fais, rassure-toi, parce que je le sais au quotidien puisque nous avons quand même des relations à ce niveau-là. Mais voilà. Point. Merci Serge. Mais pour la session, je vous ai répondu à l'état actuel des choses avec la plus grande franchise. Pas de problème. Cédric Montero. Monsieur le maire, merci. Alors moi, je ne vais pas répéter ce que ma collègue vient d'exprimer. Cependant, depuis l'affaire Messina et au vu de toutes les affaires et articles de presse, rapports de l'inspection du travail, arrêt maladie en tout genre, versement à un administrateur d'indemnité puis remboursement, nous sommes quand même en droit d'avoir des doutes concernant la compétence de ces trois anciens administrateurs qui étaient sous la présidence de M. Messina quand même. D'ailleurs, s'ils avaient vraiment joué leur rôle de contrôle, vous n'auriez pas eu besoin ce soir de nous présenter cette délibération. Nous aurions même aimé aussi entendre leur version au moins une fois. Était-il au courant de ce qui se passait sur le port ? Était-il au courant des dépenses, notamment des 700 000 euros ? Ou alors, peuvent-ils nous dire aujourd'hui qu'ils ne savaient rien et qu'ils n'étaient au courant de rien ? Ce sont quand même des questions que nous, Mentonnet, nous nous posons et sommes en droit d'attendre des réponses de leur part. Mais les trois, pas tout le temps que Mme Jardina, peut-être, mais voilà. Mme Jardina, sur l'avis, je dirais, de tous les jours et sur le port, parce qu'elle y va plus souvent que moi, moi, je n'y suis allé qu'une fois depuis pour la moindre des choses et venir encore la saluer et la remercier de ce qu'ils font et de ce qu'elle fait particulièrement. Donc, Marina, si tu veux répondre aux questions. Alors, juste un petit rappel. Donc, la SPL, c'est une SA de droit privé. Tous les pouvoirs ont toujours été concentrés sur le président, mais surtout sur le directeur général. Donc, je vous rappelle qu'on est dans une position moniste où on est à la fois président, directeur général. Alors, il faut bien comprendre que nous n'étions absolument pas au courant de quoi que ce soit, puisque, j'espère que vous l'aurez compris, le directeur général était en collusion avec du personnel à des postes stratégiques à la SPL. Donc, bien évidemment, quand nous posions des questions, nous avions des fins de non recevoir. Donc, moi, je parle au nom des administrateurs. Nous n'avons jamais été au courant. Nous n'avons jamais pu consulter les factures. C'est vrai que nous étions dans une situation de confiance sur l'année 2022. Voilà. Mais donc, pourquoi, si on vous donnait des fins de non recevoir, pourquoi ne le remontiez pas au sein du conseil municipal ? Je veux dire, vous êtes... Ou alors, j'ai un problème de communication. On parle de 2022, là. Sur 2023, tout est en cours d'être rétabli. Vous le savez. Donc, sur 2022, 2022, vous le saviez aussi, il y avait une double, je dirais, gouvernance, puisque sur les six premiers mois de l'année, il y avait Mme Giudicelli, et sur les six mois suivants, il y avait Mathieu Messina. Donc, bien évidemment, en cours de... C'est un bilan à deux têtes. Donc, le temps que tout se mette en place, la reprise par les experts comptables, nous n'avions... Et puis, nous étions, je le dis, c'est vrai, je le redis, nous étions en confiance. Les conseils d'administration et les AG, qui étaient tenus sous couvert de notre avocat, de l'avocat, où on nous présentait, donc, des résultats, de bénéfices, de... Nous n'avions pas de motifs pour être méfiants. Voilà. Donc, sur 2022, c'était les six mois de Mathieu Messina. Mais peut-être que je vais laisser d'autres administrateurs s'exprimer. Attendez, il y a Jean-Claude Alarcón qui est administrateur, qui souhaiterait s'exprimer. Moi, je veux bien m'exprimer. Donc, c'est une question, mais elle est insidieuse, puisqu'elle sous-entend que nous étions au courant des malversations de Mathieu Messina. Voulez-vous entendre quoi ? Que nous nous croquions aussi ? Que nous nous mangerons ? Ben non, ce n'est pas le cas. Je n'étais pas au courant non plus. Par contre, moi, je suis au courant d'un plaisancier qui vient me voir et qui me dit je vais changer de bateau pour un bateau plus grand. Est-ce que je dois payer la même chose ? Je suis au courant de ces choses-là, du quotidien, du quotidien des plaisanciers. C'est vrai que je suis plus sur les Sablettes ou sur le Vieux-Port à écouter ces gens-là, qui a me préoccupé parce que, comme a dit Marina, on avait des conseils d'administration qui nous disaient que la santé était bonne. On était loin de se douter qu'en dessous, il y avait ces malversations. Maintenant, si on laisse supposer, comme on l'entend, comme on l'entend, on parlait des rumeurs tout à l'heure, mais effectivement, moi, je ne vais pas me promener à Menton avec un panneau disant je n'ai rien fait, je suis un honnête homme, j'ai ma conscience pour moi, ma famille me connaît, mes amis me connaissent, ça suffit. Maintenant, continuez à douter si ça vous fait plaisir. On ne va pas relancer, attend, Cédric Montero. Emmanuel Ravie, un dernier mot, comme ça, les administratives... Juste un mot, je ne vais pas répéter ce que viennent de dire mes deux collègues. Et après, on va voter... Je ne vais pas répéter et confirmer ce que viennent de me dire mes deux collègues. Simplement, M. Messina, lorsqu'il était président, nous avait donné des tâches. Particulièrement, moi, je m'occupais du plan d'eau, Marina des Commerces, Jean-Claude des Relations. Donc, ce n'était pas du tout nous qui nous occupions de la comptabilité. Absolument pas. C'était lui. Et nous, pour valider les comptes de 2022, on a eu affaire au comptable, on a eu affaire au commissaire au compte, en qui on a eu une totale confiance. Voilà. Et à l'Assemblée Générale, je pourrais... Ça, c'est bien pas sûr. On a même participé à l'Assemblée Générale avec M. Champion qui représentait la mairie. Et tout a été expliqué par le commissaire au compte et le comptable. Et nous n'étions au courant de rien. Je vous le reconfirme. bien, donc, alors, vraiment un mot, puis on passe au vote. Un dernier mot, M. sur la partie de M. Messina. Effectivement, j'entends ce que les administrateurs ont dit. Mais je rebondis sur ce que dit Mme Jardina. Si elle avait un souci sur cette gouvernance-là, elle n'avait qu'à remonter ça à vous, M. le maire. Et à ce moment-là, vous auriez dû prendre... Mais M. Montero, si elle était venue me voir, essayez de vous voir en me disant qu'il y a 700 000 euros qui sont en train d'être détournés. On avait le commissaire au compte qui travaillait. Quand le commissaire au compte a fait ce rapport au mois de mars ou avril 2023, si ma mémoire est bonne, le rapport, vous l'avez lu comme moi, il a approuvé tous les comptes en disant que la seule chose sur laquelle il émettait des doutes c'était une dépense somptuaire de 15 000 euros. Ça s'arrêtait là. Donc moi, je n'ai pas mis en doute et les autres non plus la décision du commissaire au compte. C'est simple. Et si elle était venue me voir avant, bien sûr, qu'on aurait éventuellement regardé. Mais une fois encore, je répète, ne dites pas ce qui n'est pas vrai, que ça coûte de l'argent en Mantenay. Ce n'est pas vrai. Non, ça c'est faux. C'est pas vrai. Ce qui compte, c'est que la SPL paye le loyer qu'elle doit à la vie, 1 million d'euros hors taxe. On a fait d'ailleurs récupérer la TVA dans une période où leur trésorerie n'était pas spécialement dans le meilleur des cas. Mais on l'a fait. Ça a été acté. Ils engagent des travaux sur la capitainerie. Ils engagent des travaux sur le port. Ils sont en train de récupérer les loyers et de mettre dehors les gens qui ne paient pas. Elle fait son travail bénévolement. Et elle le fait bien. Voilà. attendez. Il y a M. Vialonga qui est un récent administrateur qui veut dire un mot. Là, vous aurez tous les administrateurs. Vous voyez, vous êtes contents. Et puis après, on vote. Hervé. Appuie sur le micro. Le micro. Moi, je voudrais dire un mot d'abord pour dire ma solidarité avec les administrateurs d'aujourd'hui. Je suis arrivé avec des idées reçues peut-être dans ma tête. Et il m'a fallu un certain temps pour comprendre que les administrateurs s'étaient fait rouler dans la farine par Mathieu Messina parce qu'on lui a fait confiance. En fait, si vous voulez, ce n'est pas en quelques mois qu'on perd la confiance. C'est quand Marina a commencé à tirer les fils et qu'on a commencé à se poser des questions qu'on s'est rendu compte, moi le premier, que Messina nous avait roulé. Donc, ce n'est pas parce qu'ils ont fermé les yeux. C'est parce qu'en fait, il y avait la confiance. Quand il y a la confiance, vous vous faites avoir. Voilà. Et je le redis, cette recherche de la vérité, elle a été faite par tous les administrateurs à partir du moment où il y a eu un changement où on s'est rendu compte qu'on avait eu affaire à quelqu'un qui était un escroc. Oui, final. Bon. Bien, on passe au vote concernant les censeurs. Qui est contre ? Alors, 6, hein. On est d'accord ? Oui. Pardon, 6, 7, excusez-moi. 6, 7, 8. 8 contre. Abstention. Non. Donc, les deux noms de M. Chouanet et de M. Dalavena seront transmis à Mme Gardina, présidente de la SPL, pour qu'elle les propose à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. Il reste toujours une question. Pourquoi les censeurs ? Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, chers collègues. Il s'agit de l'affaire numéro 2 concernant une modification sur le contrat de concession de délégation de services publics concernant le casino barrière. Par délibération du 5 décembre 2013, le conseil municipal a décidé de confier l'exploitation du casino municipal de Menton pour les années 2014 à 2029 à un délégataire, la Société d'exploitation touristique de Menton du groupe Lucien Barrière. À la suite d'un contrôle d'audit, course et jeux effectué en décembre 2023 et dans le cadre du renouvellement de leur autorisation de la pratique des jeux d'argent et de hasard, pour lequel la commune a donné un avis favorable par délibération 159-23 du 20 décembre 2023, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur la proposition d'avenant de la convention de délégation de services publics du casino et de la convention d'occupation des bâtiments afférentes. Je vous demande donc de bien vouloir autoriser M. le maire à signer la modification numéro 4. Y a-t-il des questions ? Pas de questions ? Je vous propose de passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci. Merci Patrice. Donc l'affaire numéro 3, c'est Patrick Alvy, c'est le compte de gestion de Mme la comptable publique. Merci M. le maire. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers collègues. L'objet de la délibération est le compte de gestion de Mme la comptable publique, exercice 2023. En préambule, je tiens à remercier la direction financière et son service pour tout le travail accompli au cours de l'année. J'ai pu maintes fois assister à ce travail et à participer. Je voudrais aussi remercier également Mme la comptable publique et son équipe pour l'assistance apportée tout au long de l'année. Donc, le compte de gestion établi par Mme la comptable publique pour l'exercice 2023, conforme au résultat du compte administratif de leur donateur, c'est-à-dire nous, laisse apparaître une variation de fonds de roulement de 14.426.274, se décomposant en résultats de fonctionnement pour 4.197.439, comprenant le report N-1 et un résultat d'investissement de 10.228.834, conforme à notre compte administratif au centime près. Donc, je vous demande de bien vouloir approuver le compte de gestion dressé par Mme la comptable publique au titre de l'exercice 2023. Y a-t-il des questions ? Non. Je vous remercie. Donc, nous passons au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il y a 6... 8. Oui, 8, levé la marque, 8 abstentions. Donc, le rapport suivant, c'est toujours Patrick Calvi, donc c'est le compte administratif. L'affaire suivante est celle qui concerne... Je vais donner pour le vote après la présidence quand aura fini la présentation à Patrice Novelli pour présider le temps que je sorte après quand on passera au vote. Donc, il s'agit du compte administratif pour l'exercice 2023. Le compte administratif retrace l'ensemble des recettes et des dépenses réalisées au cours de l'année, y compris celles engagées et non payées, communément appelées restent à réaliser pour la section d'investissement et rattachement pour la section de fonctionnement. Le tableau qui vous est présenté donne donc un total pour les investissements de dépenses de 17,678,000 et pour les recettes de 27,907,000 pour le fonctionnement 82,705,000 et 86,902,000 en recettes pour un total de 100,383,754 en dépenses et 114,810,000 en recettes. Les restes à réaliser 4,810,000 en dépenses mais aussi 2,572,000 en recettes provenant de subventions à encaisser pour un différentiel de 2,230,000 constitue l'équilibre. Nous avons un report N-1 de 3,514,627 euros dans le résultat de fonctionnement. Le résultat global est donc de 12,195,309. la section de dépenses de fonctionnement pour un total de 82,705,000 sont ventilées en dépenses réelles de fonctionnement et dépenses d'ordre. Donc les dépenses d'ordre pour rappel ce sont des dépenses qui ne retracent pas de flux financiers mais qui sont des transferts de compte à compte et aussi principalement des amortissements des immobilisations. Donc on se focalisera sur les dépenses réelles de fonctionnement. celles-ci sont en augmentation de 13,24% par rapport à l'exercice 2022. Dans les évolutions significatives nous avons des charges à caractère général donc des dépenses d'électricité de gaz qui ont évolué mais ça vous le savez déjà on en a discuté au débat d'orientation budgétaire. Le coût des carburants les contrats de prestations de services les charges de personnel frais assimilés sont aussi passées de 33,526,000 à 35,176,000 ces évolutions sont disons notables au niveau de la progression des salaires dans la grille des salariales avec l'indice glissement vieillissement technicité l'impact en année pleine de la revalorisation du point d'indice de 3,5% en juillet en juillet 2023 1,5% pardon en juillet 2023 3,5% c'était 2022 l'impact en année pleine de revalorisation indiciaire l'impact des revalorisations du SMIC l'impact du titre de restaurant mis en place pour 395,000 et la révaluation de la participation à la mutuelle des agents les atténuations de produits c'est-à-dire des baisses de produits ce sont essentiellement les reversements à l'office du tourisme pour 1,527,000 le reversement de la CSG au casino de Menton mais pour 147,000 et le prélèvement de la majoration loi SRU pour 357,000 nous avons vu en début de séance qu'hélas il ne serait différemment pour 2024 les charges de gestion courante constituées principalement de la subvention de fonctionnement au CCAS qui a été réévaluée en cours d'exercice à 6,271,000 pour permettre d'éponger d'éponger le déficit de l'exercice 2021 finalement qui n'a été sollicité que pour 6,259,000 nous verrons dans le budget pour 2024 que la subvention sera de 4,6 millions les créances admises en non-valeur dans la continuité des régularisations sur des vieilles créances l'indemnation d'imprévisions versées aux délégataires de services publics pour la restauration les charges financières sur emprunt des charges exceptionnelles des dotations et des provisions ça ce sont les dépenses réelles pour les dépenses d'ordre on a vu qu'il s'agissait de dépenses d'amortissement il y a aussi des produits exceptionnels mais qui se contrebalancent puisque ce sont des produits liés à la cession de terrain sur la zone industrielle donc vous avez le détail dans la délibération que nous trouvons en dépenses d'ordre mais aussi en produits de fonctionnement qui ensuite seront transférés dans la section investissement nous avons donc les recettes de fonctionnement pour 86 millions 902 000 dépenses des recettes réelles de fonctionnement donc les recettes réelles ce sont des produits et services du domaine et des ventes pour 6 millions pour pardon pour 8 millions 987 400 au lieu de 6 millions 318 000 principalement constitué de recettes de stationnement payant en hausse pour 1 million 568 000 des recettes forfait post-stationnement pour 374 000 des redevances aux accueils de loisirs pour 626 000 des redevances aux services culturels pour 500 pardon 64 324 la réémission des titres mais pour l'ASPL c'était consécutif à une annulation et à une refacturation donc ça s'annule c'est les fameux 3 millions dont on a déjà parlé et des remboursements de dommages aux biens communaux pour des sinistres de 228 000 euros les impôts et taxes les dotations et participations les autres produits de gestion courante notamment les revenus des immeubles s'établissent à 2 millions 600 000 les impôts et taxes je reviens dessus parce qu'en effet c'est un produit c'est le produit essentiel de notre budget ces impôts s'élèvent à 52 millions 521 000 produits des impôts à 39 millions 327 000 concernant les la taxe foncière les produits de taxes de séjour 1 million 958 en accroissement par rapport à 2022 les recettes d'ordre ce sont les transferts donc on passe à l'excédent de fonctionnement reporté donc l'excédent de fonctionnement reporté de l'exercice 2022 et de 3 millions 514 000 on l'a vu tout à l'heure pour la 4 millions 4 millions de 125 000 de résultats pour la section d'investissement alors dépenses d'investissement en dépenses réelles d'équipement 10 millions 826 000 pour 2023 et dépenses financières 5451 670 donc je vais rappeler quand même que dans la section d'investissement ce ne sont pas que des travaux et il y a un ensemble de choses il y a des travaux mais aussi les remboursements d'emprunts donc nous le verrons plus précisément dans le budget pour faire la part des choses entre le budget d'investissement entre les travaux les remboursements d'emprunts et les dépenses et les dépenses d'ordre dépenses réelles d'investissement donc les dépenses réelles s'élèvent à 16 millions 690 comprenant le remboursement des emprunts il y a une dizaine de millions dans la ventilation suit 3 447 pour les bâtiments communaux 3 333 000 pour les grands travaux d'aménagement etc vous avez le détail les dépenses d'ordre on n'y revient pas ce sont des dépenses d'amortissement là pour le transfert de subvention d'investissement et neutralisation des amortissements les recettes d'investissement sont des recettes réelles pour 10 millions 130 000 et les recettes d'ordre à 17 millions sachant que dans les recettes d'ordre il y a le transfert des plus-values sur les cessions de terrain pour 9 millions 875 000 et 6 millions 218 000 d'amortissement des immobilisations pardon donc dans les dépenses dans les recettes réelles donc nous avons 4 millions 150 pour un emprunt au taux fixe de 4% 1 million 813 000 de fonds de compensation de TVA et 3 millions 245 000 de subventions d'équipements reçus subventions qui sont ventilées par 1 million 275 000 versées par l'État 779 000 par le département 687 000 versées par la CAF 395 000 par la CAF voilà pour le budget d'investissement donc la situation financière globale au 31 décembre 2023 donne un encours total de la dette communale à 49 millions 547 000 et une épargne une épargne brute de 86 millions 81 000 le ratio en cours de la dette épargne brute indicateur de la capacité de désendettement de la commune est désormais de 2 années 45 ce qui permettra pour le futur de pouvoir emprunter pour financer les futurs investissements et les futurs projets de notre ville ce compte administratif est en tout point conforme au compte de gestion de madame le comptable public donc je vous demande d'approuver le compte administratif de l'exercice 2023 faisant apparaître un résultat global de 14 426 000 12 193 000 après la prise en considération des restes à réaliser vous avez le détail par chapitre dans la délibération page 13 et noter que l'affectation du résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 23 fera l'objet d'une délibération ultérieure qui interviendra après la reprise des résultats de la section de fonctionnement et de la section d'investissement dans le cadre du budget 2000 primitif 2024 approuvé les annexes budgétaires du compte administratif 2023 qui sont liés au compte administratif en annexe voilà si vous avez des questions madame Binaud merci monsieur bonsoir à tous deux petites questions qui peuvent paraître pointilleuses sur la comptabilité sur le pay by phone on a remarqué une évolution des frais de gestion de plus d'un point est-ce qu'on sait à quoi c'est dû sur pardon le pay by phone le logiciel qui permet de payer à distance le parc maître oui il y a une hausse des frais de gestion qui est de plus d'un point est-ce qu'on sait pourquoi et est-ce qu'on a réfléchi à une alternative peut-être moins coûteuse et la deuxième question porte sur les charges de personnel et les frais assimilés donc en 2022 on était à près de 33 millions 5 de charges en 2023 on passe à 35 millions donc ça fait une différence à peu près d'un million 6 vous avez donné différents chapitres qui justifient cette augmentation et lorsqu'on additionne tout on arrive à 1 million 591 et il y aurait une différence d'environ 60 000 euros à quoi s'explique cette différence merci voilà les 60 000 euros on pourra vous les donner en détail plus tard parce que là on a cité dans les charges de personnel dans l'évolution que là sur les 1 million sur les 1 million 680 000 d'écart je pense qu'on a cité la plus grosse partie de la différence donc après pour les détails effectivement il faut se plonger dans la comptabilité détaillée il y avait 178 pages dans le compte administratif il fallait faire un résumé donc sur le détail peut être donné il est issu de la comptabilité publique donc on a le détail au centime près mais là à moins que le directeur financier ait les chiffres sous les yeux pour la deuxième question madame Binot je propose qu'on vous dise ça prochainement avec d'une manière l'adjoint aux finances vous donnera le détail il se fera donner le détail il vous le transmettra pour la première question concernant le paiement par téléphone je vous propose qu'on fasse une interruption de séance et il y a monsieur Sassi qui est dans la salle qui va nous donner une explication bonsoir à toutes bonsoir à tous donc oui effectivement le pay by phone il est en nette augmentation c'est dû au fait qu'il y a beaucoup plus de paiement par le téléphone donc du coup c'est toutes les commissions qui sont prises sur les recettes en fait qu'on a donc quelqu'un qui paye par le téléphone il y a une commission qui est versée à pay by phone et en fait depuis peu comme on les a depuis 2013 ils ne ont jamais augmenté donc du coup là on a négocié avec eux au lieu de nous augmenter ils nous ont baissé puisque de toute façon on est un bon client du coup et comme on a beaucoup de places quand même de stationnement qui sont plutôt rentables en hypercentre du coup ils ont fait ce petit effort pour nous et je pense que ça va encore augmenter mais du coup les recettes de la ville augmentent également donc c'est pour ça qu'on voit cette nette augmentation merci y a-t-il d'autres questions s'il n'y a pas d'autres questions je vous propose de passer au vote qui vote contre qui s'abstient 6 merci monsieur le maire le compte administratif a été voté merci merci alors on passe à l'affaire numéro 5 toujours Patrick Calvis c'est l'affectation du résultat de fonctionnement du compte administratif je pense que ça va être rapide ça a déjà été évoqué quand on a présenté le compte administratif mais c'est une délibération propre donc il s'agit simplement d'affecter le résultat global qui s'est décomposé en résultat de fonctionnement et d'investissement que vous avez eu dans le compte administratif donc je vous demande de bien vouloir maintenir en section de fonctionnement le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2023 soit 4 197 439 au compte 002 résultat de fonctionnement reporté puisque le résultat d'investissement est lui-même de 10 millions 228 il ne nécessite pas un report de la section de fonctionnement donc voilà s'il y a des questions on passe au vote donc qui est contre qui s'abstient 6 6 alors 6 ou 8 6 d'accord merci donc maintenant on va passer c'est toujours toi qui va garder la main je vais juste dire un petit mot avant sur le la délibération quand même très importante même si les autres le sont aussi qui est donc le vote la présentation du budget primitif pour l'exercice 2014 donc je souhaiterais simplement dire mais bon ça a été évoqué en partie quand on a présenté la motion ça a été évoqué plus qu'en partie déjà par Patrick Calvi sur le compte administratif bon on a entendu pour la première fois il y a quelques semaines prononcer un mot qui jusqu'à maintenant était tabou s'agissant d'un gouvernement qui soit d'ailleurs de droite ou de gauche ou entre les deux c'était le mot rigueur bon le mot rigueur il a été employé trois fois par le premier ministre lors de sa déclaration à l'Assemblée nationale sur sa politique gouvernementale repris par le ministre de l'économie et bon donc c'est clair la France est sur-endettée à un point abyssal si je peux dire et on sait en partie pourquoi on a expliqué tout à l'heure que nous concernant ils ont été clairs toutes les dotations au niveau des collectivités locales vont baisser ça a été au moins annoncé directement et clairement l'amende des Sérus on en a parlé les les bases qu'envoie la DGFIP concernant les autres potentialités pardon de recettes donc sont en baisse par rapport aux estimations qui étaient celles qu'ils avaient données il y a quelques mois donc on est obligé d'en tenir compte bien évidemment dans la préparation du budget c'est encore des dépenses ou des recettes supplémentaires des recettes qu'on n'aura pas et puis on a provisionné une éventuelle hausse du point d'indice puisque quand le point d'indice évolue et qu'il est augmenté on est ravis pour les fonctionnaires sauf que c'est la commune qui plaît et on n'a pas les recettes équivalentes et comme on pense qu'il y aura certainement une évolution du point d'indice avant la fin juin on a préféré la prévoir et l'inscrire en étant raisonnable au budget je ne rentre pas sur le détail de toutes les hausses qui ont été évoquées et vous avez été averti donc à partir de là il faut qu'on présente parce que les collectivités locales n'ont pas la chance de l'État l'État il n'est pas obligé de présenter un budget équilibré il peut tirer sur la planche à billets comme il veut c'est ce qu'il fait d'ailleurs c'est la raison pour la quête on a quasiment 50 milliards de net nous on doit présenter un budget équilibré c'est à dire qu'on doit intégrer toutes les recettes qu'on n'a pas on doit intégrer les hausses que l'on subit mais on doit absolument prévoir un budget équilibré et si on doit comment dire envisager certaines dépenses on aura l'occasion d'en parler plus tard il faut les provisionner donc voilà comment je tiens vraiment ce soir à remercier alors bien sûr l'adjoint aux finances mais en plus tous les services financiers de la ville de Menton tous les fonctionnaires qui ont fait dans tous les domaines et dans tous les services de gros efforts pour faire des économies ça n'a pas été facile puisqu'avant de prendre certaines décisions pendant deux mois tout a été mouliné remouliné sur mouliné si je peux dire et on est arrivé donc à pouvoir présenter un budget qui intègre un certain nombre de dépenses que l'on souhaitait faire mais avant de les faire il fallait être raisonnable c'est de savoir si on pouvait les faire promettre c'est facile promettre en tenant je dirais les comptes c'est comme dans un budget familial on est en sur-endettement nous on doit présenter un budget équilibré vous remarquerez également Patrick vient de vous le dire tout de suite le taux d'endettement qui est très faible on est à 2,7 ou 2,8 ou 2,9 je crois en dessous de 3 en tout cas bon vous savez que la base de la seuil d'alerte c'est 9 années donc on en est loin bon ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut emprunter pour le plaisir d'emprunter je rappelle simplement que quand on a décidé d'emprunter l'année dernière tout le monde n'était pas pour on avait un taux qui à l'époque était extrêmement bas et je suis ravi qu'on ait emprunté on a pris une très bonne décision à ce taux là aujourd'hui on voit que les taux commencent à baisser a priori d'après tout ce que l'on peut entendre des spécialistes les taux vont continuer à baisser tant mieux on verra on verra l'année prochaine et puis après il fallait savoir où prendre les recettes on aura l'occasion d'en parler on avait pris l'engagement de ne pas augmenter les impôts et les bases l'engagement sera tenu mais c'est une délibération qui suit on en verra tout à l'heure donc voilà ce que je voulais dire avant que Patrick vous présente ce budget c'est simple c'est une gestion j'allais dire enfin toute simple non pas toute simple mais c'est une gestion en bon père de famille on dépense pas plus que l'on a on sait où on peut trouver de l'argent on sait où on peut pas trouver de l'argent on sait on essaie de tenir les promesses que l'on a faites on fait pas de sur-promesses qu'on peut pas tenir on fait pas de démagogie surtout pas parce que ça coûte cher et puis voilà donc ce soir je suis content et fier que grâce à tous les efforts de tout le monde et de tous les fonctionnaires de la ville que Patrick puisse vous présenter ce budget ce soir merci Patrick toi merci monsieur le maire donc ce budget est en tout point conforme au débat d'orientation budgétaire qui avait permis de commenter la situation financière de notre commune et de discuter des orientations il a été conçu à partir d'hypothèses prudentes et prévisibles mais aussi des contraintes extérieures hélas il correspond aussi aux orientations données par monsieur le maire qui vient de vous exposer un peu les difficultés pour équilibrer le budget lié à l'inflation et à toutes les contraintes extérieures que nous subissons donc dans ce contexte économique et politique incertain l'état comme vient de vous dire monsieur le maire a voulu faire 10 milliards d'économies en 2024 et 20 milliards en 2025 donc un espoir malgré tout de relance résiderait dans la baisse des taux d'intérêt on espère tous le débat d'orientation budgétaire avait montré qu'il était très difficile de maintenir un niveau de service équivalent et un cadre de vie agréable tout en limitant la charge portée sur les administrés les charges à caractère général intimement liées à l'inflation augmentent nécessairement et les pistes d'économie de rationalisation seront mises en oeuvre dans un même temps le contrôle des charges personnelles sera à nouveau au coeur de nos préoccupations compte tenu des mesures réglementaires prises depuis le 1er janvier 2024 et probablement des deux contraintes qui verront le jour au courant de l'exercice en 2024 donc ce budget primitif marque la volonté de concrétiser le démarrage de grands projets structurants afin de préserver un cadre de vie des habitants donc l'instruction budgétaire et comptable le budget a été fait sous l'instruction budgétaire et comptable M57 développée qui est applicable depuis le 1er janvier 2024 donc vous avez en page 3 la section de fonctionnement qui est un tableau global qui vous présente le total de la section de fonctionnement à hauteur de 75 143 000 qui est essentiellement constituée par des charges de caractère général pour 13 387 000 les charges de personnel pour 37 203 000 les autres charges de gestion courante pour 9 250 000 je parle ainsi des dépenses réelles puisque les dépenses d'ordre vous les voyez virement à la section d'investissement pour 3 230 000 et les opérations d'ordre de transfert entre sections pour 7 45 000 qui sont les contreparties des amortissements donc on parlera des dépenses réelles donc dans les charges à caractère général dans la ventilation vous avez les contrats de prestation de services pour 4 millions 96 l'assurance les études de recherche fourniture de petits équipements les taxes foncières que la ville doit payer aussi des catalogues imprimés des honoraires des frais d'acte ce qu'on appelle en d'autres termes les frais généraux les charges de personnel frais assimilés donc on est pour 2024 sur un budget de 37 203 637 cette évolution prévisionnelle est due entre autres aux 310 000 de soldes positifs entre les recrutements programmés par rapport au départ prévisionnel 335 000 de revalorisation 290 000 d'hypothèses d'augmentation de la valeur du point d'indice au 1er juillet 2024 mais que hélas nous ne maîtrisons pas 258 000 de progression de salaire dans la grille salariale dans l'indice GVT donc glissement vieillissement technicité 215 000 pour l'attribution de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat 214 000 pour l'impact en année de peine de l'augmentation du point d'indice 179 000 euros de revalorisation des charges patronales 66 000 pour l'impact des revalorisations et reclassement des grilles indiciaires 62 000 au titre des revalorisations des régimes indemnitaires pour les charges courantes nous avons 9 257 000 dont le détail principal est de 4 600 000 pour le CCAS et 1 600 000 à l'office du tourisme et 949 500 presque 950 000 pour les associations et organismes de droit privé il y a aussi 532 000 pour les redevances pour concessions abonnements logiciels droits d'auteur etc 430 d'indemnité de résiliation anticipée pour les sessions immobilières pour les charges financières elles correspondent au remboursement en capital de la somme de 5 529 000 euros donc sur ces remboursements nous avons 1 600 000 d'intérêt prévu moins les 75 000 d'intérêt couru pour les charges spécifiques nous avons des dotations aux provisions ensuite les atténuations de produits prélèvements prévus pour la loi SRU hélas à 1 046 000 qui était pour rappel de 357 000 en 2023 et contre lequel notre maire s'insurge et essaiera de négocier j'espère qu'on pourra le faire reversement de la taxe de séjour en caisse à l'office du tourisme pour 1 600 000 reversement de la taxe additionnelle pour 544 000 et reversement de l'impact de la CSG au délégataire de services publics des jeux du casino donc tout ça faisant à peu près 2 144 000 les dépenses d'ordre donc on n'y revient pas ce sont toujours les dotations aux amortissements les recettes réelles de fonctionnement donc ces recettes réelles sont prévues à 70 144 000 notamment la fiscalité directe locale donc la taxe foncière sur le bâti à 24 453 000 prévus le coefficient correcteur à 3 975 000 et les taxes d'habitation sur les résidences secondaires pour 7 546 000 la majoration de la taxe d'habitation qui avait été portée à 60% pour 4 281 000 pour la fiscalité indirecte donc les produits des jeux pour 1 664 000 les droits de mutation pour 3 545 000 que nous avons jugé prudents de baisser parce que il semblerait que l'année 2023 était une très bonne année au niveau des transactions immobilières le droit de mutation c'est le fameux 1 20% que l'on encaisse sur chaque vente d'immeubles anciens enfin en tout cas de plus de 5 ans puisque les immeubles neufs sont soumis à la TVA et donc ne crée pas de recettes pour la municipalité taxe sur la consommation d'électricité à 841 000 les droits de place les droits de voirie la taxe de séjour pour 2 144 000 mais nous avons vu comment elle était répartie en dépenses donc ensuite les produits de services domaines et ventes diverses pour 6 575 000 donc notamment les redevances de stationnement pour 231 000 euros de plus ce qui effectivement correspond à une petite augmentation du pay by phone les autres redevances et recettes diverses 1 545 000 des remboursements de 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 mise à disposition pour 778 000 des redevances à caractère culturel 562 000 et à caractère de loisirs pour 628 000 les dotations et 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 participation donc la dotation forfaitaire à 4 641 000 quasiment stable par rapport à 2023 les dotations nationales de péréquation également la dotation générale de décentralisation un peu inférieure globalement la le budget les dotations et participation sont sont en légère légère très légère les produits de gestion courante 2 millions 828 000 essentiellement les revenus des immeubles pour 2 586 000 c'est la gestion locative de notre patrimoine les produits financiers prévisionnels s'élèvent à 205 000 euros d'intérêt pour le placement des comptes à terme que nous avons voté précédemment pour un montant de 8 millions d'euros les recettes d'ordre ce sont des recettes donc des subventions d'équipements transférés de neutralisation des amortissements donc ce sont toujours des des transferts de compte à compte pour la section d'investissement vous avez un tableau donc page 9 de la délibération qui donne les détails principaux donc effectivement le total du budget d'investissement qui avait été débattu donne 27 millions 610 millions 610 000 pardon 27 millions 610 000 mais il y a là-dedans des remboursements d'emprunt pour 5 millions 550 000 et des travaux pour 19 millions le reste étant des opérations d'ordre donc sur les 27 millions qui avaient été évoqués en débat d'orientation budgétaire il ne faut pas confondre la section d'investissement en dépense avec les travaux réels qui seront exécutés et budgétés pour 19 millions à charge pour la DGST de les réaliser l'équilibre de section d'investissement donc prend en compte en considération le solde des restes à réaliser donc les 2 millions le solde c'est 2 millions 570 000 4 millions en dépense et 2 millions 230 000 en recettes essentiellement des subventions qui doivent nous être versées donc les dépenses réelles d'investissement sont donc à budgétaire 26 millions 433 000 comprenant tout ce que je viens d'évoquer les dépenses financières à 6 millions 739 000 puisqu'il s'agit du remboursement du capital des emprunts pour 500 550 000 euros et des dépôts et concernement 189 500 donc les dépenses d'équipement s'inscrivent au budget primitif pour environ 19 millions d'euros vous avez le détail dans la page qui suit pour les recettes réelles d'investissement donc nous avons 8 millions 959 000 ventilés en subvention d'investissement pour 5 millions 612 000 des dotations fonds divers réserves pour 2 millions 214 000 euros auxquels s'ajoutent donc ensuite les produits de cession d'immobilisation donc pour le détail c'est un terrain pour la SA HLM et Rilia pour 780 000 euros un terrain pour 60 000 euros et un terrain en gros pour 15 000 euros les dotations aux fonds divers et réserves ce sont des recettes pour 2 millions 214 000 essentiellement composé du fonds de dotation de compensation de la TVA pour 1 million 800 000 vous savez que la ville n'étant pas assujettie à la TVA l'État donne un fonds de compensation sur les opérations réalisées ce fonds donc s'élève à 1 million 800 000 euros les subventions d'investissement se situent à 5 millions 612 000 elles se répartissent donc dans les amendes de police pour 1 million 586 000 une requalification du quai des Bonaparte par la région sud pour 1 million 501 000 le département pour la requalification du quai Bonaparte pour 800 000 euros pour la requalification de la promenade de la mer pour 719 000 euros pour de la commune d'accommodation de la rivière française pour 311 000 euros de la CAF des Alpes-Maritimes pour 43 000 et de l'État pour la restauration du palais de Carnoës dans sa grande générosité pour 5 000 euros donc l'emprunt l'emprunt la commune n'aura pas recours à l'emprunt pour l'année 2024 considérant le résultat excédentaire de la section d'investissement de 2023 la capacité de désendettement est ainsi réduite à 4,64 pour 2024 compte tenu du budget évoqué nettement sous le plafond national de référence qui est de 10 ans donc ce désendettement vous l'avez vu dans les postes de dépenses d'investissement et le désendettement prévisionnel est à 5,550 000 ce qui correspond au remboursement du capital de l'emprunt les recettes d'ordre d'investissement sont à 10,653 000 dont 3,230 000 virées de la section de fonctionnement donc le budget je vous demande de bien vouloir adopter le budget primitif de l'exercice 2024 tel qui vous est présenté par chapitre aux pages 14 et 15 et qui correspond en tout point à 27 millions pour la section d'investissement en dépenses 29 millions en recettes avec un résultat reporté de 10,228 millions que l'on avait vu précédemment des restes à réaliser de 4,8 millions en dépenses et 2,562 millions et un total pour la section d'investissement à 32 millions en dépenses et en recettes ce qui nous donne un budget global équilibré à 107,557 millions donc je vous demande aussi d'approuver les annexes budgétaires qui se trouve à la fin du budget du budget primitif et qui est composé de détail des subventions du ratio d'endettement qui est à 15,09 et qui doit être inférieur à 50% donc qui est très bien très bien une très bonne note le détail des engagements donnés reçus le détail des provisions et la méthode utilisée pour les amortissements et le tableau de l'emprunt et du capital restant vu voilà ce sont les annexes donc s'il y a des questions je crois que monsieur Montero prend le micro donc je suppose que c'est pour poser une question ou faire une déclaration je ne sais pas question comme vous voulez on va dire les deux les deux alors c'est Cédric Montero monsieur Calvi merci donc je vais essayer d'être le plus concis clair possible je ne ferai pas de remarques à la prévère c'est promis ni d'animaux donc vous avez on a donc terminé l'exercice 2023 avec un solde positif en fonctionnement de 4 millions 197 000 vous avez donc fait un report sur le budget 2024 de 3 millions 232 000 donc vous avez fait le choix de donner ça donc c'est dommage parce qu'on aurait pu éventuellement donner dans la totalité la prime du pouvoir d'achat c'est là je l'attendais ça aurait fait une petite égalité de traitement envers la CAF non non mais il y a une délibération spéciale monsieur Montero sur la prime mais là on parle du budget donc je parle des reports allez-y allez-y on ne peut pas on ne peut pas mélanger investissement il y a des cours de formation financière non 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 c'est des dépenses de fonctionnement on ne peut pas déjà d'une ne commencez pas je vous parle de report c'est à dire qu'on a fini de fonctionnement je vous parle de report donc je n'ai pas besoin encore d'avoir des cours de formation ensuite concernant les restes à réaliser qui étaient donc effectivement de 4 millions et 8 dans le débat d'orientation budgétaire j'ai bien compris qu'il y avait eu des recettes grâce aux subventions et on arrivait donc à une somme de 2 millions 230 000 donc nous vous redemandons toujours la liste des restes à réaliser de cette somme là ensuite nous nous interrogeons par rapport au budget d'investissement donc en 2023 il était de 10 millions en 2024 il est de 19 millions voilà j'ai bien compris d'où mon interrogation comment allez-vous faire pour tenir ces budgets qui sont énormes et surtout à les terminer car si c'est pour les inscrire et ne pas arriver à les terminer comme vous l'avez dit monsieur le maire c'est très compliqué ça s'appelle surtout un budget non sincère encore une fois vous inscrivez 1 million en frais d'études alors qu'en 2023 nous étions à 506 000 euros seulement mais monsieur le maire les placards regorgent d'études déjà au niveau des services encore une fois je pense aux services et aux agents comment vont-ils faire pour absorber supporter toutes ces études ces travaux alors qu'ils sont déjà en sous-effectif sans oublier la pression de certains élus qui pensent tout savoir nous vous demandons d'être pragmatique monsieur le maire d'être beaucoup plus réaliste et clairvoyant sur certains projets autre remarque nous pensions que le virage environnemental était un enjeu de votre part et de notre ville or encore une fois beaucoup de communication mais très peu d'orientation vous inscrivez 239 000 pour replanter des arbres quelle ambition couide du décret tertiaire pour la rénovation énergétique des bâtiments quel est votre programme couide des bâtiments communaux ou culturels qui sont dans un état qui dépérisse à vue d'oeil on préfère les fermer pour ne pas intervenir et pourtant certaines études sont prêtes vous délaissez notre patrimoine enfin je finirai monsieur le maire par les charges à caractère général encore une fois je suis désolé mais vous n'êtes pas au rendez-vous comment pouvez-vous octroyer 0,5% du budget aux associations sportives et culturelles nous avons un budget communal de 107 millions d'euros 107 millions d'euros tout confondu 580 000 euros est alloué aux associations sportives et culturelles voilà le montant quel manque de considération monsieur le maire honnêtement encore une fois la jeunesse et les associations sont le coeur de notre ville et malheureusement elles ne font pas partie de vos priorités excusez-moi mais vous n'êtes pas à la hauteur des enjeux de notre ville merci écoutez je vous ai attendu écoutez avec attention donc je maintiens qu'il faut quand même que vous preniez des cours de formation financière parce que ça vous fera d'abord c'est la formation vous y avez droit donc il suffit de faire les demandes je sais bien que le M54 c'est nouveau pour vous simplement pour vous Patrick je vais vous répondre sur un certain nombre de points juste quelques remarques manque de considération parce qu'on fait beaucoup d'études on est parfaitement conscient que certains services tout à l'heure j'expliquais justement qu'il y avait des énormes efforts qui avaient été faits par les chefs de services par les fonctionnaires pour justement faire un travail qui peut éviter dans certains cas de faire des embauches parce que quand on fait une embauche il faut savoir que ça coûte de l'argent avec les charges on a fait tous ces calculs de manière à pouvoir faire un choix à un certain moment de savoir si on devait donner ou pas donner la prime on en parlera tout à l'heure moi les fonctionnaires on parle avec eux régulièrement ils ont des syndicats on parle avec eux régulièrement il faut penser que tout se décide comme ça c'est en dialogue pas du tout les fonctionnaires c'est vrai qu'ils sont un peu saturés de travail on en est conscient mais le problème c'est qu'ils font leur travail sans se plaindre et en disant on arrive à faire le travail ce qui évitera d'embaucher telle personne ou telle personne et quand on peut on le fera il y a des départs qui se font aussi vous parlez de l'environnement l'environnement on a planté un certain nombre d'arbres on va encore en planter plus que vous ne croyez mais un arbre quand on le plante et qu'il a déjà un certain nombre d'années on est en train de refaire toutes les cours d'école elles sont terminées dans les deux ans qui viennent on en a fait déjà la moitié un arbre ça se paye il faut le budgéter c'est pas 500 euros ou 1000 euros c'est facile on n'a pas fait on n'a pas fait vous n'avez pas non mais c'est facile les subventions on n'a pas bougé pratiquement le budget global des subventions pratiquement c'est à dire qu'on a donné on en parlera également tout à l'heure les mêmes subventions qui étaient demandées à beaucoup de sauf quelques cas particuliers mais on aura l'occasion d'en parler quand on arrivera à ces délibérations on peut très bien décider en effet de donner 500 000 euros de subventions en plus alors d'abord je vais vous dire quelque chose c'est que les associations sont plus raisonnables que vous parce qu'ils ne l'ont pas demandé non mais attendez je vous écoute non ils ne l'ont pas demandé les associations on leur a expliqué on en a reçu certains à qui on a diminué les subventions on n'en parlera on leur a expliqué pourquoi ils ont compris ils n'ont pas fait de démagogie ils ont compris vous c'est facile on augmente on donne pas grave allons-y pas de problème vous parliez de bâtiments culturels vous faites à quoi à quoi les bâtiments culturels qu'on aurait vous faites référence à quel bâtiment culturel pas les Cardonais vous savez vous savez combien ça va coûter de refaire l'ensemble de la muséographie l'ensemble de l'intérieur du palais de Cardonais c'est les jardins d'exception vous avez une idée du coût global non mais est-ce que vous avez une idée du coût global combien je crois que l'intérieur du palais de Cardonais a été entre 2 et 3 millions pour la rénovation intérieure l'ensemble du budget du palais de Cardonais c'est 9 millions et demi monsieur Montereau attendez vous aussi vous annoncez 9 millions attendez vous faites quoi dedans avant mais pour avoir des subventions il faut avoir le feu vert de la DRAC et la DRAC elle nous a imposé un certain nombre qu'on a respecté ensuite on a les jardins d'exception qui feront partie totale et qui seront englobés pour le palais de Cardonais on a pour presque 2 millions pour la rénovation des jardins d'exception je vous signale que c'est un sujet qui a été débattu on ne va pas revenir sur les jardins d'exception donc l'ensemble du musée du palais de Cardonais bâtiment intérieur plus les jardins on est pratiquement à 11 millions d'euros de coût ce qui ne veut pas dire que c'est 11 millions pour la commune parce qu'il y a des subventions de la DRAC le problème c'est qu'aujourd'hui à part la DRAC on sait à peu près qu'on sera autour de 30% on a un certain nombre de subventions qui vont venir de la région du département de la principauté de Monaco mais aujourd'hui je n'ai pas les chiffres donc je ne peux pas vous répondre alors ce n'est pas du tout à l'abandon c'est un projet de 12 millions d'euros on le mettra en avant on avancera on a eu des réunions spécifiques pour ça avec pardon la directrice de la culture le directeur des musées on avancera quand on saura où on va au niveau des subventions vous êtes capable vous de décider de mettre d'engager 12 millions de travaux sans savoir à quelle hauteur vous êtes subventionné moi pas donc j'ai dit c'est bien attendons de savoir où on va aller quand on saura on prendra les décisions on ne met pas de côté il y a un projet fantastique très beau projet bon avant il faut savoir avant de m'engager c'est facile de critiquer c'est pas critiquer c'est juste un choix vous l'avez dit c'est pas un choix j'attends d'avoir les réponses pour pouvoir le faire monsieur le maire lors du débat d'orientation budgétaire vous avez bien annoncé que vous faisiez des choix quand on a parlé avec madame Genovese qui était présente lors du débat d'orientation budgétaire vous avez annoncé oui je fais des choix sur les bâtiments je les assume en plus donc il n'y a pas que le palais Carnolès il y a le palais de l'Europe il y a les pénitents blancs il y a la chapelle à la madone il y a la chapelle à la madone ne me dites pas ne venez pas me faire moi la leçon sur la partie rénovation donnez des leçons en disant sur la partie financière moi je peux vous donner peut-être des leçons sur la partie rénovation alors à ce moment là on va pas rentrer dans ce débat là de ping pong vous avez posé un certain nombre de questions Patrick va vous répondre dans le détail ce que je veux vous dire c'est qu'on a un patrimoine fantastique un menton bon c'est en effet comme par miracle c'est depuis depuis un an et demi tout s'est pas écroulé ce patrimoine à part le palais de Carnolès qui a été rénové pour l'extérieur du palais de Carnolès c'est dans de très belles conditions comme la Villa Maria Serena je parle de l'extérieur bon pour les autres on est fait au fur et à des choix chapelle de la madone ça fait combien de temps que ça dure ? les autres chapelles ça fait combien de temps que c'est comme ça ? bon là tout d'un coup on se retrouve avec des dizaines et des dizaines de millions d'euros il faut faire des choix on peut faire certaines choses cette année on en fera l'année prochaine il y en aura dans le prochain mandat on n'a pas le choix les écoles c'est pareil monsieur pourquoi monsieur le maire ? vous savez dans quel état elles sont toutes les écoles de menton ? mais vous inquiétez pas je les vois je sais vous les voyez bon bah c'est pareil donc est-ce que c'est de ma faute ? pardon ? c'est pas de ma faute d'accord ? la mienne non plus c'était pas maire avant excusez-moi la question c'est pourquoi vous ne préparez pas un programme pluriannuel à l'heure d'investissement ? allez-y vous nous avez reproché d'investir déjà sur trois grands chantiers dont on parlera en fin de conseil c'est de la gestion parce que ça nous semblait important pour le développement économique et dites-vous bien quelque chose c'est que jamais vous entendez bien ? jamais on en parlera en fin de conseil jamais les investisseurs ont été aussi intéressés par menton qu'en ce moment on en parlera en fin de conseil on fait des choix oui on va rénover le patrimoine cultuel et culturel mais progressivement on fera des choix je peux même vous dire que ce sera la chapelle de la Madone qui sera faite en premier concernant les chapelles voilà oui on l'a vu dans les dières Carnelès quand on saura exactement où on va en subvention on verra comment on peut programmer ça sur deux ans trois ans voire voilà et pour répondre à madame Artiry ne vous inquiétez pas je sais l'état aussi des écoles donc voilà allez allez vous lancez pas s'il vous plaît Dominique 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 vous lancez pas dans un débat entre vous tu peux prendre la parole tu prends la parole tu vas répondre à monsieur Montero mais vous lancez pas dans un débat entre vous pour l'instant je réponds à monsieur Montero mais tu auras la parole pour lui répondre avec grand plaisir je suis content que vous puissiez tous vous exprimer mais pour l'instant on traite le problème du budget et je répondais à la question entre autres sur le culturel pour ce qui est planter des arbres je vais vous dire on en plante beaucoup on va encore en planter d'autres si vous promenez sur l'esplan des sablettes que tout le monde ou la promenade de la mer dont tout le monde parle vous verrez qu'en plein milieu tous les arbres sont déjà plantés donc non mais je signale quand même bien Patrice est-ce que tu veux Patrice tu veux répondre à quelques points de détail juste pour en finir avec les restes à réaliser donc il y a 4 803 000 de dépenses et en recette 2 572 000 ce sont pour les dernières dépenses il y a une ventilation de travaux qui sont exécutés juste pas payés donc on a 725 000 pour la rue Pieta Ascrita 569 000 qui est l'opération sous mandat pour le compte de la CARF 500 000 de travaux de la promenade de la mer 332 000 des réseaux câblés de vidéoprotection 206 000 pour la maîtrise d'oeuvre promenade de la mer 185 000 pour le centre de supervision Forti 180 000 pour la participation aux travaux de la rue des Marais 161 000 pour le quai Bonaparte 119 000 pour le travaux de supervision urbain Forti 137 000 pour l'acquisition de véhicules de la police municipale 134 000 pour la réfection de chaussées et plateaux traversants 131 000 pour les aménagements et équipements du palais de l'Europe 96 000 pour les licences et logiciels informatiques 90 000 pour le deuxième terrain de Padelle 72 000 pour l'aménagement des tennis Albert Ier 69 000 pour le musée de palais études muséographiques pour le palais de Carnolès 62 000 pour l'acquisition de caméras vidéoprotection 58 000 pour les installations de galeries techniques etc. jusqu'à les installations dans les espaces de jeu la restauration des oeuvres du musée Cocteau etc. donc voilà les restes à rien mais vous savez les mentonets qui sont à payer je suis très content que ce soit en direct parce que les gens il y en a beaucoup plus qu'on me croit je suis étonné qu'ils regardent les conseils municipaux ce qui est très bien parce que un ils se font eux-mêmes sans qu'on les influence une idée je dirais des questions qui sont posées des réponses qui sont apportées de la justesse de nos propos que ce soit les vôtres ou les miens donc ils se font une opinion tout seul et puis je crois qu'ils se rendent quand même compte quand on se prend dans la ville qu'il y a des choses qui sont en train de bouger alors c'est vrai qu'on a axé sur la sécurité avec la caserne Forti on a axé sur le patrimoine on en parlera tout à l'heure en respectant un certain nombre de normes sur des bâtiments patrimoniaux cette année c'est vrai qu'on a fait des travaux d'urgence dans les écoles mais ça sera pour l'année prochaine on a fait des choix vous avez raison c'est des choix qui ont été faits en regardant les dépenses les subventions qu'on pouvait obtenir qui ont été faits avec les élus de la majorité et c'est des choix qu'on assume parfaitement de toute façon vous savez je veux dire et puis c'est des choix aussi financiers quand on dit qu'on va pas augmenter les impôts on va en parler tout à l'heure qu'on va pas faire d'emprunt non plus cette année tout ça c'est des choix qui sont tous liés ensemble donc voilà donc sur les questions donc chiffres je crois qu'on vous a répondu je vous remercie d'ailleurs toutes vos questions parce que d'abord ça prouve en ce qui concerne un bon groupe l'intérêt qu'il a de venir au conseil puisqu'il y a un groupe d'opposition du Rhin qui n'a même pas cru utile de venir pour discuter du budget ça prouve l'intérêt alors je sais bien qu'il y en a qui habite Nice l'autre qui veut se désengager de la vie politique mais quel intérêt pour les mentonais on a un groupe politique qu'on n'a même pas on vient même pas le soir du conseil où on discute du budget c'est vraiment non mais vous ne faites pas partie du rassemblement national madame Touvenot oui monsieur le maire je crois que concernant le groupe c'était juste pour compléter votre information je crois qu'ils ont boycotté le conseil ce soir merci de l'information allez voilà je vous donne l'information vous pouvez me renseigner avec moi sur le rassemblement national j'ai pas le privilège d'avoir la ligne directe avec eux c'est sûr non non mais vous regarderez les réseaux sociaux ils ont communiqué là dessus au début du conseil madame je critique qui je veux vous avez fait une remarque vous avez des informations que je n'ai pas ils boycottent ils sont disponibles à tous la courtoisie de prévenir les mentonais ils voient qu'ils sont pas là c'est tout après ils font ce qu'ils veulent ça me dérange pas de ne pas répondre pendant trois heures aux questions de monsieur Storay pour être très franc j'ai répondu à madame Masson sur des points écrits avec une lettre ça me suffit est-ce qu'il y a d'autres questions sur le budget non non ben Patrick tu peux faire voter qui est contre alors donc 6 6 contre abstention 2 et les autres qui est pour lever la main pour une fois qui est pour lever la main ceux qui sont pour voilà même si on connait le chiffre merci merci Patrick et merci encore à toutes les équipes des finances et de tous ceux qui ont travaillé pendant des mois sur ce budget bien alors ensuite le rapport suivant c'est la fixation des taux de la fiscalité directe pour 2024 bon c'est pas une surprise j'ai eu l'occasion de vous le dire donc les taux concernent la la taxe foncière sur la propriété bâtie et sur la propriété non bâtie et sur la taxe d'habitation qui est réduite uniquement en résidence secondaire dont on a retrouvé je dirais depuis le 1er janvier 2023 le pouvoir de voter le taux de cette taxe comme on l'a expliqué donc les bases sur la taxe d'habitation donc sont figées par un taux depuis 2017 qu'on peut varier éventuellement le taux est de 19,82 et donc nous avons décidé d'augmenter aucun des taux donc il n'y aura pas de hausse d'impôt provenant de la commune cette année ni d'emprunt voilà donc s'il y a des questions non je vais voter donc qui est contre abstention bon je pense je suis ravi que tout le monde soit d'accord probablement pas les impôts merci beaucoup ensuite le rapport suivant c'est l'attribution de subventions de fonctionnement à des organismes divers c'est Florent Champion qui va rapporter je voudrais juste dire un mot avant CCAS il aura l'occasion d'en parler plus longuement simplement faire remarquer également que pour l'office du tourisme de la ville de Menton comme on venait expliquer en plus dans le budget l'OT a fait des gros efforts puisque la subvention qu'ils ont demandé n'a pas non plus été augmentée depuis deux ans ce qui prouve qu'on a également en place que ce soit à l'OT ou au CCAS des gens qui font un effort pour gérer au CCAS je vous rappelle qu'on est revenu à faire les deux millions de moins de subventions en deux ans par rapport à ce que l'on a trouvé quand on est arrivé fin 2021 Florence à toi de rapporter merci monsieur le maire dans cette délibération il vous est proposé de vous prononcer pour l'attribution de subventions de fonctionnement pour trois établissements satellites de la ville de Menton pour l'exercice 2024 à savoir 40 000 euros pour la caisse des écoles publiques de la commune de Menton 1 600 000 euros pour l'office de tourisme de la ville de Menton et 4 600 000 euros pour le CCAS on en a déjà parlé lors du dernier conseil on a eu l'occasion d'en reparler à travers l'intermédiaire de Nice matin la semaine passée j'aimerais rappeler si besoin en était que ce n'est pas de gaieté de coeur que nous avons dû mettre 12 millions d'euros sur la table en deux ans si on a fait le choix de mettre 12 millions d'euros sur la table c'est bien pour une raison en premier lieu celle de venir de venir combler le trou très important qui avait été fait et qui était vraiment une grande menace pour le devenir du CCAS alors on pourrait très bien en débattre Madame Baer avec votre groupe d'opposition moi ce que je regrette à travers ces échanges par voix de presse de manière interposée c'est le décalage entre la parole d'un côté et les actes de l'autre je me réjouis d'ailleurs que vous accordiez de l'importance aux questions sociales vous en avez parlé dans le dernier conseil les questions sociales sont au coeur de la préoccupation de tous les mentonaises et de tous les mentonais on le vit tous ici au quotidien et je suis juste peiné de voir que derrière quand on a un sujet qui nous tient tant à coeur et quand on est engagé au service de sa ville on ne soit pas présent on ne participe pas on ne s'engage pas dans le cadre des différents conseils d'administration une participation au conseil d'administration du CCS depuis le début de la mandature soit sur 12 conseils à peu près votre participation à la commission extra-municipale par rapport à l'action sociale une participation en six réunions vous avez brillé par votre absence lors du forum de l'action sociale alors je veux bien que vous sollicitiez ni ce matin que vous alliez pleurer auprès d'eux pour solliciter un sujet sur lequel vous voudriez y avoir des réponses mais j'aimerais vous encourager à le faire directement dans les instances qui sont concernées et qui sont compétentes et s'il vous plaît à l'instar de ce que disait monsieur le maire par rapport au groupe rassemblement national dont la députée court la circonscription mais qui n'est pas capable de siéger en conseil municipal ou en commission des finances s'il vous plaît faites honneur à vos électeurs faites honneur à ceux qui ont choisi de vous accorder votre suffrage en venant à ces commissions d'administration et vous verrez que dans la majeure partie des cas ça se passe très bien et on est ravi de vous apporter tous les éclairages qui vous convient à vos questions je vous remercie merci Florent je voudrais en profiter m'adresser à madame Thouvenot comme elle a les lignes directes avec le rassemblement national de lui dire que monsieur Storaille qui est membre pour ce groupe de la commission des finances est venu une seule fois depuis le début de ce mandat il assiste avec une seule commission des finances il n'est pas venu aux autres voilà donc juste cette remarque vous pouvez lui transmettre l'info je ne pense pas que ça le fasse venir un peu plus mais comme vous avez la ligne directe j'en profite pour vous passer le message bien est-ce qu'il y a des questions madame Père oui pardon monsieur Champion est-ce que je fais partie de la commission du CCAS du conseil d'administration du CCAS votre groupe est représenté en la partie monsieur Champion je vous pose la question est-ce que moi Sandra Père je suis je fais partie qui est dédiée à l'action sociale oui absolument commission oui CCAS non monsieur Champion du forum de l'action sociale les faits sont là et ils sont implacables ils sont implacables je suis venue aux commissions extra-municipales une fois une fois sur une fois sur six il y en a eu six c'est mieux que madame Artelli une fois sur douze j'en conviens j'en conviens vous voyez que c'est pas moi vous conseille d'administration oui mais madame c'est quelqu'un qui fait partie de votre groupe vous pouvez pas être partout je veux bien le concevoir mais quand vous avez quelqu'un qui vous représente qui en plus a eu des fonctions précises concernant le CCAS c'est devenu le premier conseil d'administration je pense que compte tenu ce qu'elle a entendu je comprends qu'elle soit pas venue aux autres mais elle est pas venue ah bah oui elle a eu une attaque personnelle c'est pour ça elle est pas venue madame à tous les autres il y a une représentante de votre groupe qui est venue au premier conseil d'administration après il n'y a plus personne c'est pas moi à faire la police dans votre groupe pour quelle raison elle est plus revenue pardon Dominique si tu peux éviter à un moment donné voilà écoutez vous faites comme vous voulez c'est le meilleur de la parole je constate qu'aux commissions des finances vous êtes pratiquement toujours représentés non non mais je suis le premier à le reconnaître même si une fois bon ça peut très bien être absent à une commission mais il n'y a aucun problème mais vous êtes toujours au moins représentés par une personne en commission des finances il n'y a aucun problème on ne peut pas être présente donc je pense qu'à un moment donné on peut le prendre en considération si des impondérables ça arrive ça arrive des impondérables d'accord je vous propose de passer au vote qui est contre qui s'abstient je vous remercie parfait alors ensuite on passe maintenant aux subventions donc je rappelle la règle générale qui sera répétée à chaque fois quand un élu ou une élue sont membres d'un bureau concernant la dite association ou si c'est il y a une personne de leur famille qui est dans le bureau ils ne doivent pas participer au vote je le répète bon on a les informations on a les noms mais je vous le répète oui allez-y pardon dans le bureau ou s'ils font partie de l'association dans le bureau dans le bureau dans le bureau mais si par contre c'est par exemple quelqu'un qui a son mari ou sa femme qui est dans le bureau il ne doit pas prendre non plus par au vote s'il est élu le bureau pas l'association on est bien d'accord alors Patrice Novelli de l'association patriotique nous commençons donc par les associations patriotiques l'enveloppe est de 9560 euros vous avez le détail des attributions y a-t-il des questions non oui question madame juste une intervention globale oui ne le prenez pas comme une attaque personnelle nous avions demandé monsieur le maire l'année dernière une cohérence sur les attributions des subventions en prenant en compte l'aspect le nombre d'adhérents la mise à disposition de locaux communaux le projet social éducatif événementiel pouvez-vous nous dire comment vous avez arbitré les attributions de ces subventions en général pas les patriotiques seulement en général monsieur le maire alors en général on a tenu compte du nombre d'adhérents dans les associations on a tenu compte de leur impact par exemple au niveau sportif s'il y a des différences importantes on en parlera quand on parlera du sport dans les classements dans les classements on a tenu compte des avantages à nature qui pouvaient être attribués à certains tout au long de l'année on a tenu compte également de l'état financier de leur trésorerie puisqu'ils doivent fournir tout un dossier quand il faut leur demande de subvention on a tenu compte des dossiers qui étaient mal remplis pour la plupart on les a relancés pour qu'ils le fassent on n'a pas coupé à la guillotine tout de suite on a des dossiers qui ont été très mal présentés on a rappelé les associations pour le faire si on n'a pas les documents si on n'a pas les comptes si on n'a pas les bilans je suis désolé donc on a tenu compte de l'intérêt et de l'implication des associations dans le tissu mentonnet ce qui n'est pas forcément lié avec le nombre je dirais d'adhérents de l'association il peut y avoir des gens qui ont moins de ou à chiffre égal ou qui ont moins d'adhérents mais qui ont une application plus grande pour différentes raisons voilà après on a essayé d'être le plus objectif on s'est aussi basé sur ce que demandaient les associations parce que quand il faut une demande de subvention bon ils demandent un certain montant voilà les grandes lignes si vous voulez de la démarche alors après vous pouvez juger qu'elle n'a pas été forcément égale ou mal appliquée ça c'est votre choix personnel vous le direz on en parle puisqu'on parle des grandes rubriques mais en gros les grandes lignes c'est ça pour compléter ce que dit monsieur le maire on peut estimer qu'on a répondu à 95% de manière favorable à la demande qui ont été faites quel que soit le type d'association voilà bien sûr il y a des associations nouvelles qui ont bénéficié aussi de de première subvention comme ça arrive généralement il faut savoir qu'il y a des associations qui ont oublié ou qui n'ont pas présenté leur dossier de manière normale donc on les a relancées c'est pour ça que les enveloppes n'ont pas été utilisées totalement au fur et à mesure qui mettront leur dossier à jour on présentera des subventions lors du prochain conseil municipal pas exceptionnel ça sera leur subvention ça sera pas exceptionnel mais comme c'est ils sont en retard des fois il manquait le bilan il y en a même qui ont oublié de nous les envoyer donc on les traitera au cas par cas ce que je vous propose parce que sinon comme on a six ou sept délibérations sur les subventions quand on va arriver que ce soit le sport la culture si vous avez une question plus précise que je peux comprendre à ce moment là intervenez parce que là si on reste de façon globale je préfère qu'on rentre dans le détail quand on aura à débattre de subventions en fonction du domaine juste monsieur le maire dans les demandes de subventions il mentionnait pas la demande de subventions qu'il voulait oui il demandait 10 000 15 000 20 000 c'était écrit non mais voilà c'est une question quel que soit le type d'association culturelle et après il y a des arbitrages qui se font de manière normale bon pour les associations patriotiques c'est très simple malheureusement ce sont des associations qui qui est de moins en moins c'est comme ça donc je vous propose de passer au vote qui vote contre qui s'abstient merci pour eux on continue avec les associations diverses voilà ça représente une première enveloppe de 89 560 on peut dire que pour la plupart c'est des reconductions également il y a une ou deux nouveautés voilà vous avez le tableau sous les yeux donc même chose s'il y a des élus qui font partie vous ne savez pas obligé de sortir qui font partie du bureau uniquement merci de le préciser de ne pas prendre pas au vote voilà pour les associations diverses on a eu des informations on vous les donne pour faciliter la tâche ne peuvent pas voter ce soir monsieur Alarcand et madame Robert qui a donné son pouvoir à monsieur Alarcand donc ils ne peuvent pas voter à deux titres ne peuvent pas voter madame Tomasi puisqu'elle est l'épouse de monsieur Tomasi pour le coeur du campanin et monsieur Vialonga également pour le coeur du campanin donc monsieur Alarcand et madame Robert par procuration madame Tomasi et monsieur Vialonga non c'est pas obligé de sortir mais vous ne pouvez pas voter monsieur Champion question vous ne prenez pas part au vote oui très bien vous n'êtes pas obligé de sortir non 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 vous n'êtes pas obligé de sortir mais vous ne pouvez pas voter monsieur Champion oui merci monsieur Novelli il s'agissait uniquement d'une remarque pour vous signaler que sur l'ensemble de ce montant qui vous est proposé à la délibération numéro 10 plus d'un tiers concerne des associations à caractère social ou humanitaire qui ont vu leurs besoins augmenter et qui sont malheureusement victimes de leur succès et on est heureux de pouvoir les accompagner avec des subventions qui ont été revues à la hausse et qui sont conformes à leurs attentes je pense notamment à la Croix-Rouge mais aussi au cœur du campagne au cœur du campagne oui ce sont les deux cas où nous avons amélioré la subvention de l'année précédente effectivement y a-t-il d'autres questions on passe au vote qui vote contre qui s'abstient merci beaucoup alors ensuite c'est Nicolas Moretti sous l'introduction de l'aujourd'hui merci monsieur le maire bien cette attribution de subvention d'associations culturelles et folkloriques est stable dans le temps par rapport à 2023 donc pour l'exercice 2024 l'attribution totale est de 33 250 euros à répartir entre les 18 associations œuvrant pour la culture à Menton et c'est vrai que c'est important de souligner que beaucoup de dossiers étaient incomplets qu'il avait fallu les relancer sans les pénaliser le service la directrice de la culture avait aussi proposé peut-être un peu plus de fluidité et de visibilité sur la demande des subventions en tous les cas sur une meilleure traçabilité des dossiers et proposer sur le site Menton ma ville un comment dire un site pour plus facilement déposer les dossiers informés de la date de dépôt des dossiers pour qu'il y ait une égalité aussi au niveau des associations pour que tout le monde soit informé en même temps et tous aient la même chance d'avoir leur dossier en tous les cas lu et étudié alors vous pouvez voir comme suit les différentes associations et les propositions qui ont été faites le delta malgré la période difficile entre chaque association et chaque demande n'est pas très importante il y a quand même une stabilité comme je disais dans le temps donc en dehors de Florent Champion je crois que tout le monde peut voter s'il y a des questions sur ce sujet pour ceux qui ont les subventions de 2023 vous voyez que c'est relativement stable donc je vous demande de bien vouloir attribuer ces subventions aux associations et de voter qui est contre qui s'abstient je vous remercie merci donc là maintenant on va passer à l'attribution de subventions aux associations sportives Jean-Claude Alarcón merci merci monsieur le maire par cette délibération nous vous proposons de voter l'attribution de subventions aux associations sportives pour l'exercice 2024 je vous propose d'attribuer un montant total de 384 700 euros à répartir entre les 30 associations oeuvrant pour le sport en menton il convient également d'autoriser monsieur le maire à signer des conventions d'objectifs pour les clubs suivants rapides de menton menton basket club et étoiles de menton je vous demande donc de bien vouloir attribuer les subventions annuelles aux associations sportives au titre de l'année 2024 et autoriser bien sûr monsieur le maire à signer tous les documents et afférents qui est contre qui s'abstient je vais tenir mes engagements parce qu'il a là pour une fois il n'a pas levé la main donc je l'ai regardé il n'a pas levé la main donc vous remarquerez que j'anticipe votre réaction monsieur Montero vous commencez à me connaître je commence à vous connaître si c'est en bien ou en mal Montero a une question à poser ça m'étonnerait qu'il ne la pose pas mais il va la poser donc je vais faire une petite intervention donc monsieur le maire je ne vais pas rentrer en fait dans chaque montant que vous avez alloué pour toutes les associations encore une fois je devrais dire depuis que vous êtes élu nous constatons encore et toujours des disparités plus que flagrantes et non justifiées c'est bien vous relayé par votre adjoint qui aviez annoncé lors de votre élection que la jeunesse et le sport étaient une de vos priorités paroles données paroles tenues c'est bien ça votre slogan c'est toujours de la communication nous avions demandé de mettre en place des critères équitables et cohérents afin d'octroyer chaque subvention rien n'a été fait nous vous avions demandé de dissocier l'organisation d'événements sportifs avant qu'il n'y ait pas de mélange de genre mais d'allouer une somme à part rien n'a été fait nous vous avions également demandé d'augmenter les subventions qui, car pour nous faire des économies sur le dos des associations cela ne fait pas partie de notre ADN et de la manière dont nous voyons les choses mais surtout nous constatons que ni vous ni votre adjoint en poste depuis 14 ans n'avait une volonté politique de faire de notre ville une ville sportive et ça c'est le plus grave imaginez 384 000 euros la somme inscrite pour le sport à menton monsieur le maire sur le budget de 107 millions soit 0,35% alors vous allez me dire évidemment c'est un choix on aurait pu augmenter mais je pense que comparativement et proportionnellement pour la ville de Menton c'est pas normal c'est même un scandale pour moi et pour nous c'est un scandale et c'est bien votre choix et de la majorité Merci monsieur Montero je vais laisser répondre Jean-Claude Alarcon Jean-Claude Oui alors je pense qu'il ne faut pas confondre non plus subvention à des associations et politique sportive quand on fait du sport dans les écoles c'est du sport c'est pas une subvention à une association quand on fait des événements sportifs c'est du sport c'est pas une subvention donc là en fin de compte on fait un peu de démagogie en confondant en annonçant un chiffre et en disant qu'on ne fait rien pour le sport je pense qu'il y a des choses à faire pour sorte quand tout à l'heure on annonce un paddle à 90 000 euros c'est pour le sport c'est pas une subvention donc il ne faut pas tout mélanger à ce niveau maintenant sur les tableaux les demandes comme l'a dit monsieur Novelli tout à l'heure on est assez proche de ce qu'avaient demandé les associations pour certaines d'entre elles il y a effectivement un cas à part il a été expliqué c'est un cas de trésorerie qui ne permettait pas de donner cette association a été reçue il a très bien compris donc voilà mais je m'inscris en faux quand on dit qu'il n'y a pas de politique sportive et qu'on ne veut pas faire du sport tous les jours nous sommes avec le directeur des sports avec le responsable des sports en train d'évaluer d'autres des animations de faire des choses toujours basées sur le sport maintenant je voudrais quand même faire une petite aparté les associations on les aide elles sont demandeuses et c'est normal mais nous des fois la ville on est demandeur et je prends pour exemple cette année cette année nous avons eu la fête des citrons avec un thème sportif nous avons réuni toutes les associations ici dans cette même salle pour leur demander à leur tour de quelle manière ils pouvaient contribuer ce n'était pas financièrement je suis assez déçu parce que très peu d'associations et je ne citerai personne mais très peu d'associations ont répondu présent et par contre je féliciterai celles qui ont joué le jeu et qui sont venues et qui ont fait quelque chose pour cet événement je voudrais intervenir monsieur Montero j'espère que vous ne vous plaindrez pas de ce que je vais vous dire je fais un constat uniquement vous avez été élu en juin 2020 vous étiez adjoint de travaux il me semble vous conseillez il m'a fait un chargé des travaux c'est pareil et je ne me rappelle pas je ne me rappelle pas peut-être j'ai un trou de mémoire mais comme vous savez je crois que j'ai loupé que trois conseils en 35 ans je ne me rappelle pas vous avoir vu aborder ce problème du palais de l'Europe du pénitent noir de tout ça alors que vous étiez quand même en charge de cette délégation et aujourd'hui après deux ans d'une nouvelle mandature vous voudriez que tout soit fait vous savez très bien que c'est impossible même chose en matière de sport aujourd'hui vous vous plaignez de certaines attributions il est évident que l'enveloppe sportive on pourrait la reconsidérer sur ce point là je suis presque presque d'accord avec vous mais c'est pareil en 2020 en 2021 je ne vous ai jamais entendu intervenir sur les situations sportives et d'un seul coup il faudrait gagner au loto et distribuer et ce n'est pas ça ça ne se passe pas comme ça parce que quand on a bien dit tout ça c'est bien beau mais qu'est-ce que vous proposez parce que c'est bien beau de contester mais derrière il faut qu'il y ait des propositions et des propositions que nous pouvons assurer comme l'a dit Jean-Claude Alarcand les subventions c'est une chose ce qui est fait après en matière d'installation sportive c'est autre chose merci je pense répondre à Patrice Noveli puis après Patrick Calvi allez-y alors pour votre information monsieur Noveli j'ai été conseiller municipal aux travaux de juin 2020 au 9 novembre 2021 d'accord en faisant plus ou moins office d'adjoint aux travaux c'est exact pardon non non rien c'est une remarque personnelle non mais je n'ai pas entendu vous pouvez répéter office d'adjoint aux travaux il fallait bien il fallait bien donner un an non non mais c'est pas un reproche au contraire vous avez fait le travail c'est un reproche et vous êtes méprisant oui pardon c'est un reproche c'est pas un reproche c'est une constatation c'est un reproche pourquoi un conseiller qui s'investit ça vous pose un problème vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit je lui ai dit que c'était pas un reproche puisqu'il était conseiller et qu'il avait pratiquement rempli les fonctions d'adjoint aux travaux c'est pas un reproche c'est un compliment donc moi écoutez moi je ne vais pas rentrer dans ce débat là démagogique que vous faites à chaque fois vers moi avec des petits pics mais il n'y a pas de soucis je vais répondre à monsieur Noveli donc j'ai été conseiller avec délégation des bâtiments même pas des travaux des bâtiments communaux jusqu'au 9 novembre 2021 vous parlez que je me soucie maintenant de l'état des bâtiments etc pour votre information vous pouvez monter à la DGST il existe un PPI un plan programme pluriannuel qui a été mis en place depuis 2020 depuis l'été 2020 avec une programmation bien définie pour tous les bâtiments et tous les monuments historiques de Menton on est bien d'accord ? donc déjà je réponds à votre question et à celle de madame Artchiri deuxièmement vous me parlez du sport pas de problème vous dites et on se rejoint un petit peu vous me dites que des associations ont demandé 15 000 euros alors je ne vais pas rentrer dans le débat encore une fois étoile rapide etc moi je ne veux pas rentrer dans ce débat là parce que justement je suis là pour tirer plutôt vers le haut plutôt que vers le bas d'accord ? parce que pour moi le sport quand on dit on va dans les écoles il y a un projet social derrière il vaut mieux que les enfants fassent du sport plutôt qu'ils soient dans la rue et comme on dit c'est en donnant aussi des moyens à certaines associations qui pourront mettre en place justement des programmes dans les écoles en dehors du temps scolaire oui parce qu'un bon éducateur ça se paye monsieur Neville on est d'accord on est d'accord ou pas ? on est d'accord donc quand on a fait quand on a mis tout ça mis bout à bout c'est juste un choix c'est un choix c'est ça que je veux vous dire donc 384 000 euros pour faire du sport il n'y a pas de soucis c'est votre choix et donc j'espère vous avoir répondu pour tous les bâtiments communaux mais j'ai pris note et n'oubliez pas que dans cette période-là excusez-moi monsieur Maire après j'arrête dans cette période-là pas de DGST pas de DGST pas de DGS Covid tempête Alex et alors ? non mais dans la période de 2020 à 2021 et je referme la parenthèse non mais je vous dis c'est extraordinaire c'est depuis un an et demi maintenant c'est là où plus rien n'est fait pour la culture pour le sport pour le... non non mais on a bien compris ça va être comme ça encore pendant deux ans on a bien compris pas de problème j'irai voir votre rapport avec grande attention je le lirai et si j'ai des remarques à vous faire je vous les ferai mais bon j'irai le lire on s'instruit toujours en disant ce que proposent les autres madame non bon alors tu fais voter Jean-Claude pardon oui je vais finir par voter par contre je m'inscris en fou quand j'entends 384 000 euros pour faire du sport non 384 000 euros pour aider les associations par des subventions parce que les associations à part si ça a changé elles ont des licenciés elles font payer des licences des inscriptions voilà donc la subvention c'est pour aider c'est pas pour faire du sport c'est pour aider les associations à continuer à oeuvrer c'est pas fait pour payer par exemple les salaires de certaines personnes à la base c'est fait pour participer des projets pédagogiques etc et sociales effectivement bon et puis il y a également dans certains cas des cotisations dans des sports plus de haut niveau qui sont plus importantes avec peu d'adhérents mais il faut quand même les aider parce que c'est des cotisations importantes mais vous savez on a Jean-Claude Alarcon et moi-même on a reçu beaucoup de présidents d'associations ou même de bureaux d'associations pas plus tard encore que ce matin pour discuter d'un certain nombre de points avec eux ils nous ont fait des propositions en plus je vous signale que c'est un budget primitif comme l'a expliqué Patrice Novelli il y a un budget supplémentaire où j'espère qu'on pourra certainement réintégrer d'autres associations qui n'avaient pas rempli les conditions et qui le feront attend pour qu'on le fasse et puis on participe comme l'a dit Jean-Claude Alarcon à des événements qui coûtent de l'argent qui sont disons de renommées nationales ou internationales on participe et quand il y a des clubs sportifs qui ont des compétitions internationales on parlait de ce matin d'une compétition qui doit avoir lieu à Barcelone ensuite il y a des sports de nage en synchronique qui doivent qui étaient partis ramener des médailles bon pourtant il n'y a pas beaucoup et on les aide quand même on participe de façon donc il ne faut pas dire qu'on ne s'occupe pas du sport que vous trouviez que le montant des subventions globales ne sont pas assez important c'est votre droit le plus strict mais je ne peux pas entendre qu'on s'occupe du sport comme vous avez expliqué qu'on ne s'occupe pas de la culture tout ça c'est pas non parce que à vous écouter je me demande de quoi je me demande de quoi on s'occupe à vous écouter ah oui non c'est pas la peine parce que un vous n'avez pas la vraie réponse c'est deuxièmement en plus ça ne m'intéresse pas c'est vous qui êtes démagogique c'est tout Jean-Claude tu fais voter oui je vais faire voter je rebondis encore une fois quand on nous taxe de ne pas s'occuper des enfants je vous donne un exemple mais sans citer les clubs parce que je ne veux pas rentrer justement dans la polémique je vous donne juste un exemple quand il y a dans un club de sport collectif dans une catégorie c'est à 9 licenciés il n'y a pas d'équipe quand ils doivent jouer à 11 par exemple ça c'est pas de notre fait si dans l'autre dans un autre club il y en a il y en a 18 voilà je vais faire voter donc qui est contre qui s'abstient qui est pour merci vous n'êtes pas logique pour une fois mais c'est pas grave tant mieux je suis très content que ce soit voté à l'unanimité Sylvain Royaud les subventions concernant l'éducation merci monsieur le maire bonsoir à tous il s'agit de l'attribution de subventions aux associations parascolaires du premier degré donc vous avez les deux associations qui ont demandé des subventions l'AERM et la prévention routière chacune 500 euros donc un total de 1000 euros je vous demande d'attribuer les subventions aux associations parascolaires du premier degré au titre de l'exercice 2024 et préciser que la dépense en résultat sera prélevée sur les crédits inscrits au budget primitif de l'exercice 2024 chapitre 65 fonctions 0 24 compte 65 748 y a-t-il des questions qui vote contre qui s'abstient merci et cette fois il s'agit d'attribution de subventions aux associations de foyers des établissements scolaires du second degré à savoir le foyer socio-éducatif du collège Vanto et la maison des lycéens du lycée Paul Valéry pour un montant de 2000 euros je vous demande d'attribuer les subventions aux associations de foyers des établissements du second degré et préciser que la dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget primitif de l'exercice 2024 chapitre 65 fonctions 221-222 comptes 65 748 Mme Jacot vous avez levé la main M. le maire nous découvrons à la lecture du courrier que vous avez adressé à Mme la directrice de la Villa Blanche que vous priviez 700 familles et 700 élèves d'une subvention pour la participation à leur restauration d'autre part dans ce courrier vous faites état d'un contrôle de la chambre régionale des comptes sur la ville de Menton pourriez-vous nous le confirmer et si tel est le cas quel est le périmètre de ce contrôle merci monsieur le maire alors concernant la cour des comptes en effet bon on n'en est pas encore parlé on est en effet on a un contrôle de la chambre régionale de la cour des comptes ce n'est pas la première fois donc le périmètre je dirais il est sur les quatre dernières années et il est global puisque la cour des comptes demande tous les documents dont on a besoin pour pouvoir travailler c'est le cas depuis trois semaines et les services en voient régulièrement de façon à ce qu'il n'y ait pas non plus de fuite et de communication à gauche à droite on a indiqué qu'elles étaient les personnes aptes à les envoyer et aptes à les recevoir ce qui évite les problèmes mais depuis maintenant trois semaines c'est le cas ce contrôle va durer à mon avis toute l'année 2024 puisqu'il y a des allers-retours qui se font au fur et à mesure donc par exemple je prends l'exemple de la CARF la CARF le contrôle est maintenant fini il y a eu quatre allers-retours et ça a mis à peu près à peu près un an donc en effet on est en un contrôle de la chambre générale de la cour des comptes je vous le confirme concernant la ville à blanche pardon ce contrôle vous n'avez pas répondu sur le périmètre du contrôle le périmètre je vous l'ai répondu en disant qu'il était global c'est pas il est surtout la cour des comptes elle peut demander ce qu'elle veut dans tous les domaines et on doit lui donner tous les documents qu'elle demande ce qui sera fait bien évidemment mais ils ne m'ont pas dit on va vous contrôler sur tel point tel point ils donnent une période sur laquelle ils effectuent des contrôles après ils font ce qu'ils veulent s'ils jugent que sur tel point ils doivent aller plus loin ils vont plus loin et ça en déclenche un autre tout ce qu'ils demanderont ils auront les documents bien évidemment de toute façon je vous dire c'est difficile de refuser de donner des documents à la chambre régionale de la cour des comptes au demeurant pour l'instant on est tenu ce qui est le cas de façon globale ce que je viens de vous répondre après au fur et à mesure qu'on avance on a des pré-rapports ensuite on envoie des réponses et on est tenu un secret tant qu'on n'arrive pas dans le pré-rapport définitif et ensuite quand il y a un rapport définitif il est communiqué bien sûr aux élus et même au milieu public tout le monde peut le consulter ce qui sera le cas dans un mois pour la CAF donc aujourd'hui je ne peux pas vous en dire plus sur la cour des comptes si ce n'est donc oui je répondrai sur la Ville-la-Blanche après mais allez-y non mais pour la Ville-la-Blanche mais alors pourquoi vous supprimez la subvention de la Ville-la-Blanche si la cour des comptes n'a pas acté que cette subvention était illicite parce que madame c'est marqué dans les textes déjà pour commencer on se met en règle par rapport au texte je vous signale en plus que monsieur Neuvelier et moi-même avons il y a plusieurs mois déjà discuté et averti la direction de la Ville-la-Blanche que j'ai moi-même reçu il y a à peu près un mois après l'envoi de la lettre que j'ai reçu l'aide de la principale enfin la directrice et son adjointe qu'on en a discuté et à ce jour ils étaient avertis on ne les a pas mis devant le fait accompli donc on n'a pas reçu de réponse écrite de leur part posant problème je vous signale simplement que concernant les subventions obligatoires elles sont payées les subventions que l'on doit de façon pour respecter la loi sont payées les seules choses sur lesquelles on a restreint c'était les subventions complémentaires concernant les cantines et l'administration générale ensuite on a maintenu tout ce que l'on veut on a comme subvention concernant la sécurité et concernant les voyages scolaires pour le reste en effet on a fait des économies relativement importantes de l'ordre de 300 000 euros mais on s'est mis dans les clous en effet mais ça fait trois mois qu'on en discute c'était bien une recommandation de la CRC qui vous obligeait à ne pas verser cette subvention par rapport au repas une recommandation forte et précise que j'ai suivi et j'ai anticipé alors le rapport n'est pas tombé pourquoi pas maintenir quand même une subvention il y a des lois il y a des recommandations on a suivi les recommandations comme on l'a fait à la CARF on a anticipé sur un certain nombre de décisions au fur et à mesure que le contrôle avancé on est allé dans ce sens là on a anticipé et puis en plus il me semble logique de pouvoir comment dire on ne revient pas à la querelle du public et du privé on n'en est pas là du tout c'est pas non mais là ce sont des enfants ce sont le repas des enfants des familles qui mettent leurs enfants à la ville à blanche ils ont fait le choix de mettre leurs enfants dans cette école très bien qui est parfaitement respectable il n'y a pas de problème l'école française de 20 mai on a fait le même temps on ne fait que le loyer j'en ai discuté avec le maire de 20 mai qui a la même position que moi pour en plus pour d'autres raisons et là il n'y a même en plus il n'y a pas d'enfant mentonné mais vous savez combien coûtait l'école française de 20 mai très cher donc on a arrêté c'était qui l'adjoint aux finances pardon c'était qui l'adjoint aux finances quoi il y a un an et demi vous croyez que l'adjoint aux finances il donnait des leçons au maire vous étiez premier adjoint vous permettiez d'aller à monsieur Guibald pour lui dire il faut faire comme ça j'en ai pas connaissance mais non mais vous me reprochez il m'a demandé qu'on augmente les impôts à une certaine époque il m'a dit oui il y a 20 heures et vous étiez présente et le lendemain ça avait changé de la Villa Blanche d'accord où les parents ne sont pas que des nantis ou peut-être j'ai jamais dit ça madame non non je vous dis j'ai jamais dit ça ils ont peut-être besoin qu'on participe aux frais de restauration il y a une étude nationale qui prouve que le seul repas équilibré que prend un enfant c'est à la cantine mais attends les frais de cantine continuent c'est à dire quand même qu'il y a des élus de votre majorité aussi qui je vous ai répondu j'ai répondu à madame Jacot et on n'a pas mis la direction devant le fait accompli depuis 4 mois ils ont été avertis on les a reçu on a discuté avec eux on les a pas mis devant le fait accompli oui mais vous auriez pu trouver une autre solution pour ces enfants ah mais j'aurais pu trouver une autre solution j'aurais pu augmenter en effet c'est une question de choix c'est une question de choix monsieur le maire sans les subventions si j'en ai vous connaissez bon on fait un intérieur j'aurais pu oui j'aurais pu mais j'ai j'ai décidé de faire comme ça c'est une question de choix je vous réponds c'est un choix et quand je fais des choix je les assume c'est ce que je vous ai toujours dit comme le quai Bonaparte vous l'assumez le quai Bonaparte là ? mais attendez le quai Bonaparte le seul choix qu'on avait c'était de savoir si on devait être en double sens ou en sens unique on a répondu que ce serait en double sens est-ce que j'ai remis en cause une seule fois le quai Bonaparte ? j'ai remis en cause le quai Bonaparte ? vous avez démonté la fontaine pour les travaux enlever la fontaine qui est au bastion mais c'est pas le débat aujourd'hui le quai Bonaparte ? non mais vous dites vous anticipez madame il y a des choix qu'on fait mais oui c'était qui l'adjoint aux travaux c'était qui l'adjoint on peut remonter tout le temps comme ça se faire des reproches sans arrêt donc à un moment donné c'est soit on fait le choix on arrête les reproches et on avance on parle pas du quai Bonaparte si mais vous arrêtez dans les deux sens madame Père et bien d'accord mais dans les deux sens alors monsieur Noveli il n'y a pas de problème dans les deux sens on a pas toujours la petite mouche qui va piquer aussi on a aussi dû prendre une décision sur les arbres on a concerté on a pris une décision on arrête le débat on n'a pas voté pour on en est aussi dans le sur alors donc qui vote contre ? qui s'abstient ? Merci Alors ensuite la délibération numéro 15 c'est pas qui qu'elle vit Merci monsieur le maire pour revenir un peu sur la jeunesse et les sports il y a quand même un budget conséquent il y a 144 personnes il y a enfin je connais enfin je n'ai pas le chiffre en tête parce que je ne veux pas accabler la direction financière ils ont travaillé sur le budget mais on a le coût global du service jeunesse et sport et ça c'est pas rien et en plus on a aussi on devrait comptabiliser des mises à disposition des interventions des équipes municipales et tout ça ça a un coût donc c'est un peu réducteur de se focaliser juste sur les 384 000 après on peut débattre c'est vrai ça peut être insuffisant etc mais c'est qu'une partie des efforts de la municipalité sur la jeunesse c'est comme les gens qui font une manifestation au palais de l'Europe que ce soit d'ailleurs une association ou un service je précise en disant c'est pas grave on peut y aller ça coûte rien oui sauf que il y a les heures supplémentaires pour les six et un samedi ou un dimanche il y a les pompiers il y a la police municipale et quand on fait le calcul on a quand même pour 3500 euros qu'est-ce qu'on fait etc pour ça qu'on a expliqué à certaines associations qu'on veut bien faire la gratuité mais s'ils pouvaient éviter éviter je dis bien dans certains cas de faire ça le samedi soir ou le dimanche ce serait pas plus mal puis il y en a ils le font le dimanche on en fait la gratuité aussi bien affaire numéro 15 session de part sociale de la société locale Épargne Est des Alpes-Maritimes donc par la délibération du 20 avril 2000 la commune de Menton avait souscrit 1524 parts sociales de la SEL des Alpes-Maritimes détentrices de parts de caisse d'épargne Côte d'Azur pour un montant de 199 907 francs à l'époque donc l'équivalent de 30 475 euros compte tenu du fait que la BCE ne veut pas verser de dividendes ceux-ci ont été capitalisés ils ont été traduits en attribution de parts nouvelles donc on a hérité de 19 parts sociales de nouvelles pour porter le montant à 30 860 euros pour 1543 parts donc la commune de Menton ne souhaitant pas conserver ses parts sociales il convient de préparer dès à présent la cession des dites parts cette cession ne comportant aucun frais donc je vous demande donc je vous demande de décider de vendre 1543 parts sociales d'appartenant à la municipalité à la société locale d'épargne est des Alpes-Maritimes pour un montant de 30 860 euros autorisé monsieur le maire à conclure la convention de cession de parts sociales dire que le montant de cette cession sera constaté en section d'investissement au compte 261 titres de participation et que le montant des intérêts perçus sera constaté au compte 761 produit de participation merci y a-t-il des questions non qui est contre non qui s'abstient non merci merci Patrick Dominique Nicolai concernant la protection sociale complémentaire bonsoir monsieur le maire bonsoir à toutes et à tous effectivement donc il s'agit d'une mesure sur la protection sociale complémentaire une convention de participation pour la couverture des risques prévoyance et santé des agents la réforme de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale initiée par l'ordonnance 2021-75 du 17 février 2021 place la couverture des risques prévoyance et santé des agents au premier plan de la responsabilité des employeurs publics territoriaux elle introduit notamment une obligation dans ces dernières de mettre en oeuvre une participation financière à la couverture du risque prévoyance de leurs agents à compter du 1er janvier 2025 puis à celle des risques frais de santé à compter du 1er janvier 2006 ainsi que des niveaux minimum de couverture pour chacun des risques le décret 2022-580 du 20 avril 2022 est venu en préciser les modalités au regard de ce contexte juridique et technique compte tenu de la complexité et l'expertise imposée par ce type de dossier et afin de répondre à l'ensemble de ces enjeux le centre de gestion des Alpes-Maritimes a décidé d'engager un marché départemental afin d'être en mesure de proposer à l'ensemble des employeurs publics du département et à leurs agents une offre pointue et adaptée aux différentes problématiques rencontrées en matière de prévoyance et de santé à compter du 1er janvier 2025 donc il s'agit aujourd'hui pour bénéficier de ce dispositif de donnément d'après-alable au centre de gestion des Alpes-Maritimes afin de mener une mise en concurrence et d'obtenir du coup le meilleur pour nos agents des questions ? Oui madame Binot Est-ce qu'il y aura un pilote enfin un relais au sein même du service RH pour gérer ce mandat au centre de gestion parce que c'est quand même le centre de gestion est une grosse machine est-ce que justement on aura quelque chose de vraiment adapté pour tous les agents ? Alors il y aura un agent référent qui va être nommé au niveau du service RH qui sera en charge de faire le lien avec le département Je précise également pour compléter la réponse de Dominique Nicolai que comme vous le savez on va très prochainement on a une nouvelle DRH qui va prendre ses fonctions et on attend qu'elle soit arrivée pour faire un point sur un certain nombre de réformes enfin de réformes et de décisions il nous semble utile d'attendre qu'elle soit arrivée à 10 ou 15 jours près je crois qu'elle arrive le 21 ou le 22 de avril fin avril donc on attend qu'elle soit là pour discuter de certains points avec elle ce qui me semble tout à fait normal voilà des oppositions des abstentions non toujours à toi vas-y alors point numéro donc 17 mise en place du télétravail à compter du 1er mai 2004 donc avant de commencer je voudrais remercier Carole Fortin mes agents du service ressources humaines et plus particulièrement Mylis Terradura qui ont travaillé sur ce dossier je tiens aussi à préciser que les syndicats ont été très participatifs ainsi que tous les chefs de service je tenais quand même à le souligner parce que c'est pas facile de mettre en place ce genre de dispositif et on a eu une écoute tant par les agents que par les services et une volonté aussi de notre mandature de mettre en oeuvre cette mesure qui s'inscrit dans le bien-être au travail donc la commune de Menton souhaite mettre en place le télétravail au sein de ses services dans le but de s'inscrire dans une modernisation de l'administration et une amélioration de la qualité de vie du travail de ses agents après concertation et avis favorable du comité social territorial il est donc proposé de délibérer afin d'instaurer le dispositif de télétravail au sein de la collectivité à compter du 1er mai 2024 et d'adopter le règlement intérieur qui fixe les règles dans la matière sachant quand même qu'il y a eu une concertation qui a été faite avec les chefs de service pour identifier les postes qui sont télétravail et ceux qui ne le sont pas et les postes administratifs étant priorisés se posera aussi également la question des jours donc en accord avec le CST deux jours ont été définis donc dans la semaine et dernier point aussi également la possibilité d'ordre technique puisque comme vous le savez pour faire du télétravail il faut avoir un poste un ordinateur qui le permette et donc ça nécessite un effort d'investissement de la commune voilà est-ce qu'il y a des questions sauf erreur de ma part il me semblait que le télétravail avait déjà été mis en place au sein de la mairie il y a les lignes directrices de gestion qui avaient été rédigées il y a le Covid aussi qui nous a permis de nous mettre à la page ça avait été un gros travail d'ailleurs avec les syndicats et il me semblait que c'était allé au bout mais du coup mise en place du télétravail ça paraît apparaître comme une surprise mais en fait ça fait un moment que c'est en place le télétravail alors ça existe je te le confirme sauf qu'en fait c'était pas encadré c'est pour ça qu'aujourd'hui on a bâti en fait un canevas qui permet de faire en sorte que chaque agent quand il rentre dans la collectivité puisse savoir en fait le dispositif du télétravail et comment il peut télétravailler tout simplement donc oui effectivement tu as raison ça a existé puisque le Covid a mis en oeuvre il a fallu s'adapter donc dans l'adaptation il y a eu le télétravail qui a été une nouveauté mais on y a mis un cadre avec des règles et un mode de fonctionnement qui permet comme ça que l'agent et la collectivité s'y retrouvent tout simplement c'est un encadrement effectivement merci donc est-ce qu'il y a d'autres questions non des oppositions des abstentions voilà monsieur le maire merci pour le télétravail donc le prochain rapport c'est la modification de l'attribution des tickets restaurants puisqu'à partir de maintenant il est proposé de l'attribution se le fasse à partir du 1er mai 2024 au réel donc l'attribution la mise en place des tickets restaurants c'est une promesse qui avait été faite pendant la campagne électorale promesse que l'on a tenue puisque les tickets restaurants après différentes discussions avec les syndicats le conseil social territorial on a donc mis en place assez rapidement on a dû attendre un peu plus d'un an pour différentes raisons on a mis en place donc l'attribution des tickets restaurants au CCAS et à la commune de Menton sachant que la CARF les hausses c'est indépendant donc là on a tenu la promesse c'est un coût qui a été évoqué donc dans les budgets et puis il y a eu des échanges et des demandes pour qu'on puisse maintenant passer au réel c'est à dire que ce soit pris en compte par exemple des gens qui on a voté récemment qui arrêtent de travailler par exemple à 13h50 ou à 14h théoriquement dans certains cas ils n'aient pas le droit au ticket restaurant on a fait le changement ensuite de ça par contre inversement si les gens sont en vacances c'est logique qu'ils n'aient pas le droit au ticket restaurant tout ça s'est fait en dialogue avec les syndicats et les représentants de l'ensemble du personnel alors il faut savoir que passer au réel c'est un coût supplémentaire c'est pas fait pour diminuer le coût des tickets restaurant c'est un coût supplémentaire qui est estimé à autour de 20-25 000 euros je vais pas dire de bêtises Patrice c'est à peu près ça donc c'est un c'est perçu comme étant une avancée supplémentaire donc on a accepté donc on passe maintenant au réel il y aura peut-être une troisième évolution mais j'en parle pas pour l'instant parce qu'il est en train de varier puis la loi évolue maintenant de façon assez précise sur les tickets restaurant avant on pouvait comment dire utiliser ces tickets restaurants en quantité importante au même endroit maintenant on est cantonné à je crois trois tickets restaurant si la mémoire est bonne on peut pas les utiliser partout il y a un ou deux endroits où on peut le faire dans mon ton mais je ferai pas de publicité et puis en plus le week-end bon ben on peut pas on peut plus les utiliser de la même manière bref on se conforme à la fois à la loi on se conforme aux dispositions des sociétés qui émettent les tickets restaurant enfin c'est une avancée quand même puisque en plus ça a été adopté à l'unanimité au CST et donc c'est un coût supplémentaire pour la commune je disais il y a une troisième évolution mais on n'y est pas encore on risque on en parlera parce que ça va venir assez vite c'est de procéder par un système de cartes qui soit comme une carte bancaire où vous aurez donc chargé vos crédits en tickets restaurant et quand vous irez dans un restaurant ou dans un magasin vous mettrez comme un paiement en contact et vous serez débité du nombre de tickets restaurant auxquels vous avez vous avez droit et c'est encore un coût supplémentaire mais on n'y est pas pour l'instant on est passé au réel voilà ce que je peux vous dire sur les tickets restaurant est-ce qu'il y a des questions sur les tickets restaurant oui j'ai apporté une précision aussi également c'est qu'on a fait une moyenne donc aujourd'hui au forfait c'est 15 tickets restaurant si je fais une moyenne lissée sur les 800 agents de la collectivité ça ferait 18 tickets ce qui fait donc quand même un budget de 100 000 euros donc 100 000 euros qui investit dans le pouvoir d'achat de nos agents oui je précise que les agents si vous voulez qui n'utilisent pas qui n'utilisent pas leurs tickets sur les tickets ils ont une participation également eux sur leur butin de salaire donc ils ne l'auront pas s'ils n'utilisent pas voilà donc qui est contre abstention merci pour les tickets restaurant donc la délibération suivante c'est la prime pour le pouvoir d'achat bien donc là je souhaiterais prendre mon temps non pas pour qu'on se lance dans des polémiques sur ce sujet je pense que ce n'est pas le sujet mais pour quand même rappeler les règles parce que cette prime est soumise à un certain nombre de règles administratives je pense qu'il est utile de les rappeler pour que les choses soient claires donc pour être éligible à cette prime il faut remplir des conditions cumulatives suivantes avoir été nommé ou recruté par l'employeur à une date d'effet antérieure au 1er janvier 2023 être employé et rémunéré par l'employeur public au 30 juin 2023 avoir perçu une rémunération brute inférieure ou égale à 39 000 euros au titre de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 donc seuls les fonctionnaires et les agents contractuels recrutés sur un contrat de droit public et les assistantes maternelles sont éligibles à l'attribution de la PPA en effet les agents contractuels de droit privé les apprentis les vacataires et les stagiaires gratifiés sont exclus du dispositif concernant les agents de la ville et du CCAS de Menton ça concerne 879 personnes qui vont en profiter sachant que je vous donne les chiffres quand même intéressants qui vont me connaître donc le montant de la prime correspond à 50% du montant global de la prime c'est-à-dire que pour quelqu'un qui a un salaire inférieur ou égal à 23 700 euros ça concerne 160 agents ils percevront une prime de 400 euros qui sera payée avant la fin juin pour les salaires compris entre 27 300 et 29 160 ça concerne non pardon excusez-moi ça concerne 341 agents ils percevront une prime de 350 euros pour ceux qui ont un salaire supérieur à 27 000 et inférieur à 29 000 ça concerne 116 agents ils percevront 300 euros salaire compris entre 29 000 et 30 840 ça concerne 91 agents ils percevront 250 euros supérieur à 30 ou égal à 32 264 ils percevront une prime de 200 euros supérieur à 32 ou égal à 33 600 ça concerne 27 agents ils percevront 175 euros supérieur à 33 000 et inférieur à 39 000 ça concerne 80 agents ils percevront une prime de 150 euros et en répartition de catégories concernant la catégorie A il y a 28 agents qui sont concernés catégorie B 98 catégorie C 739 agents soit 84,08% des gens qui toucheront la prime assistante maternelle 14 ce qui fait un total donc de 879 le coût global de cette PPA est estimé à 267 160 euros pour l'ensemble donc voilà ce que je voulais vous dire avec précision pour qu'on soit clair sur les montants qui peut la percevoir et ce que ça représente donc je voudrais juste rajouter et là je remercie à nouveau tous les services puisque quand on en a parlé tout à l'heure ça a été un long débat puisqu'à certains moments on ne savait pas si on pouvait on n'allait pas payer 10% 20% de la prime si on pouvait au minimum donner 40% on a pu voir qu'on pouvait aller jusqu'à 50% ce qu'on a fait bon on n'a pas pu aller plus haut on a expliqué pourquoi on ne va pas revenir là-dessus donc on est content de pouvoir faire au moins de faire 50% et ça concerne quand même 860 agents donc on est ravi que ça puisse être fait voilà est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet Madame Père Merci Monsieur le Maire Monsieur le Maire nous voterons évidemment favorablement nous nous réjouissons que vous ayez enfin entendu notre demande concernant la prime du pouvoir d'achat pour les agents il aura fallu pas moins de 3 conseils nous regrettons cependant que vous n'ayez pas été au bout de la démarche en accordant le versement de la totalité de la prime alors je vous répondrai déjà pour commencer que je n'ai pas attendu que vous réfléchiez au sujet pour qu'on regarde parce que ça fait 3 mois qu'on travaille dessus vous avez fait en effet une remarque c'est très bien pas de problème mais on n'a pas attendu que vous en parliez pour qu'on regarde dessus pas du tout et heureusement qu'on a regardé non 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 attendez vous pouvez le prétendre vous avez le droit mais je vous réponds qu'on n'a pas attendu que vous en parliez et les services sont là pour en témoigner depuis 3 mois ils travaillent pour savoir si on peut l'attribuer si c'est 40 si c'est 50% si on avait pu faire 70 on l'aurait fait on ne pouvait pas le faire on a expliqué pourquoi vous êtes en droit de ne pas le comprendre vous pouvez dire que vous auriez aimé qu'on en paye la totalité nous aussi aussi bizarre que ça puisse vous paraître nous aussi mais bon les gens le comprennent j'espère en tout cas on est content que ce soit fait et je ne polémiquerai pas plus longtemps sur ce sujet voilà on va passer au vote donc Dominique oui on vote après parce que vas-y non mais vas-y je voulais apporter à votre propos déjà remercier effectivement les agents Carole Fortin Julien Crescenzo aussi qui s'occupe des statistiques et toute l'étude budgétaire parce qu'ils font un travail colossal les finances vous l'avez dit les syndicats qui nous ont les syndicats et également tous les chefs de service qui ont accepté de repenser les postes ou le fonctionnement de la commune pour faire en sorte qu'on puisse générer des économies de fonctionnement et pour l'attribuer et une précision simplement que je voulais apporter c'est que la prime si elle est votée ce soir bien évidemment sera donnée au mois de juin juste avant l'été pour que nos agents en juillet-août puissent en profiter avec leur famille on est d'accord donc on passe au vote qui est contre abstention merci de l'unanimité donc la prime j'en ai parlé donc le dossier suivant c'est l'affaire numéro 20 c'est Emmanuel Ravier qui rapporte la surveillance des baignades oui merci monsieur le maire bonsoir à tout le monde je voudrais juste en préambule juste remercier puisque je suis assez récemment élu au service hygiène santé sécurité et risques majeurs remercier ce service qui fait un travail extraordinaire et avec des sujets aussi complexes que l'hygiène la santé la sécurité et les risques majeurs vous pouvez l'imaginer je remercie en particulier la chef de service Marie-Laure Morgado à qui je souhaite un prompt rétablissement et un retour parmi nous rapidement donc je reviens à la délibération donc numéro 20 qui concerne la surveillance des baignades pour la saison estivale 2024 le service départemental incendie et de secours le 10-06 des Alpes-Maritimes a été consulté pour la fourniture d'une prestation de surveillance des baignades pour la saison estivale 2024 il a transmis une offre dans laquelle il propose le même dispositif que celui de l'année 2023 pour une période de surveillance allant du 1er juillet au 31 août 2024 je précise que cette offre est équivalente à la saison 2023 également en termes financiers nous sommes d'un budget 251 000 euros équivalent à 2023 je vous demande donc de bien vouloir décider de retenir la proposition du service départemental d'incendie et de secours pour assurer la surveillance des baignades durant la saison estivale 2024 du 1er juillet au 31 août autoriser monsieur le maire à signer la convention à intervenir et tout autre document à intervenir et tout autre document et afférent dire que la dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits à cet effet au budget de l'exercice 2024 est-ce que vous avez des questions ? Oui Sandra Perre Juste une question nous avions voté une délibération pour faire passer le BNSSA à nos jeunes est-ce que vous seriez en capacité de nous dire combien de jeunes sur le territoire de Menton ont été je vais donner la parole à Jean-Claude Alarcon qui se sont inscrits pour le BNSSA merci oui alors actuellement sur Menton il y a 12 jeunes je crois que c'est 9 garçons et 3 filles il me semble enfin je ne suis pas sûr mais en tout cas il y a 12 jeunes alors ce chiffre aurait pu être plus important je vous l'accorde parce que nous avions organisé une session en collaboration avec Roquebrune et la mission locale et au dernier moment on a eu la désagréable surprise d'apprendre que Roquebrune avait fait cavalier seul a pris un autre organisme et avait commencé de leur côté ce qui multiplie les coûts mais bon de notre côté on a continué puis les jeunes sont assidus et ça se passe très bien il y a 12 jeunes actuellement en formation pour le BNSSA félicitations et puis ça permet aussi de réaliser des économies au niveau hébergement pour la commune voilà merci merci pour le service sport et jeunesse merci donc Emmanuel t'as fait voter ou pas non ? est-ce qu'il y a des votes contre ? non des abstentions ? non merci merci donc la délibération sur la délibération c'est Dominique Nicolais c'est technique mais vas-y alors c'est une résolution qui retire et remplace la délibération du 6 janvier du 29 janvier 2024 concernant en fait un arrêté ministériel qui a été cité donc du coup en fait on s'est trompé donc nous corrigeons notre erreur ce soir et donc nous rappelons le bon texte de référence à celui du 20 septembre 2023 concernant les modalités de prise en charge des frais de déplacement d'hémergement et de restauration il y a des questions ? non les oppositions ? non les abstentions donc c'est approuvé merci Dominique Artieri monsieur le maire s'il vous plaît pardon je peux juste dire quelque chose par rapport à la délibération sur le pouvoir d'achat oui à la page numéro 2 il y a marqué afin d'aider de préserver le pouvoir d'achat des agents de la communauté d'agglomération non c'est une erreur ça prouve que vous lisez bien les délibérations bravo c'est juste on l'a changé vous l'avez trouvé voilà et on n'a pas tout rechangé mais vous avez raison j'y pense maintenant ça a été modifié c'est une erreur Dominique vas-y merci monsieur le maire ah pardon c'est Dominique Artieri oui mais Dominique Martieri c'est moi cette délibération a pour objet la fourniture de titres restaurants pour les agents de la commune de Menton le centre communal d'action sociale et la communauté d'agglomération de la Riviera française la création de ce groupement de commandes a été décidée entre la commune de Menton le centre communal d'action sociale et la communauté d'agglomération de la Riviera française à cet effet une convention constitutive du groupement doit être passée elle déterminera les modalités de fonctionnement pour la réalisation des prestations d'intérêt commun et désigne la commune coordinatrice des opérations je vous demande donc de bien vouloir adopter le projet de convention constitutive du groupement de commandes entre la commune de Menton le centre communal d'action sociale et la communauté d'agglomération de la Riviera française en vue d'une consultation commune pour l'achat de titres restaurants la commune de Menton étant désignée comme coordonnateur autoriser monsieur le maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes entre la commune de Menton le centre communal d'action sociale et la communauté d'agglomération de la Riviera française autoriser monsieur le maire en tant que pouvoir éducateur du coordonnateur de ce groupement de commandes à lancer tous les marchés nécessaires dans le cadre de cette opération ainsi que tous les actes référents y a-t-il des questions ? Non Qui vote contre ? Non Qui s'abstient ? Non Merci Merci Dominique Sylvan Roy Alors il s'agit de l'organisation du temps scolaire sur 4 jours à compter de la rentrée 2024 une demande de renouvellement de dérogation Je rappelle à tous que depuis 2014 un décret a été publié qui instaurait la semaine de 5 jours de 4 jours et demi pardon c'est-à-dire lundi, mardi jeudi, vendredi et mercredi matin avec l'école qui se terminait à 15h30 et charge aux collectivités territoriales de mettre en place des activités parce qu'il n'y a pas beaucoup de parents qui peuvent venir à 15h30 chercher leurs enfants à l'école et puis en 2000 2004 oui en ah zut bon je ne vais pas vous redonner l'année lors de l'élection de monsieur Macron la première fois et il a été possible aux communes pardon il a été possible aux communes de demander un système de dérogation donc voilà les écoles fonctionnent depuis 2021 selon le régime de dérogation et même avant de la semaine de 4 jours ces dispositions ont été validées par le conseil départemental de l'éducation nationale pour une période qui s'achèvera à la fin de cette année scolaire puisque les dérogations sont valables pour 3 ans monsieur l'inspecteur d'académie a sollicité les maires pour la rentrée prochaine afin de savoir s'ils souhaitaient renouveler l'organisation des rythmes scolaires actuellement en vigueur dans leur commune comme suit 24 heures d'enseignement réparties sur 8 demi-journées lundi mardi jeudi vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 avec le mercredi libéré monsieur le maire a souhaité maintenir la même organisation et les conseils d'école qui ont été concertés consultés à cet effet se sont exprimés à la majorité favorable à cette proposition je vous demande donc de bien vouloir solliciter la dérogation auprès de l'inspection académique pour le renouvellement de l'organisation de la semaine scolaire sur 4 jours à compter de la rentrée 2024 a-t-il des questions qui votent contre qui s'abstient merci pour la semaine de 4 jours merci Sylviane donc le rapport suivant c'est Florent Champion merci monsieur le maire je vais tâcher de vous présenter une délibération qui devait être initialement rapportée par Elodie Robert qui est malheureusement empêchée que je tiens à saluer cette délibération elle concerne la question des pollutions plastiques et elle vise à engager la commune de manière volontaire dans une démarche plus ambitieuse en matière de réduction des déchets plastiques Elodie vous aurez sans doute rappelé quelques chiffres pour que vous saisissiez l'importance de la question que l'on traite 80% des déchets qui sont rejetés en mer proviennent de terre et parmi ces 80% 80% sont d'origine plastique ce sont à peu près 600 000 tonnes de déchets plastiques qui sont déversés dans la Méditerranée chaque année selon les études et la ville consciente de cette problématique souhaite s'engager de manière volontaire à travers la signature de deux chartes une première charte nationale du ministère de la transition écologique en partenariat avec l'ADEME une plage sans déchets plastiques et une charte régionale de la région sud en partenariat avec l'ARBE pour une plage zéro déchets plastiques en Méditerranée ces deux chartes ont un engagement de deux ans après le vote de cette délibération que je l'espère à l'unanimité un plan d'action sera mis en place pour procéder à différents paliers pour vérifier les niveaux d'engagement de la collectivité à travers 15 engagements le palier 1 est d'ores et déjà rempli le but c'est de progresser nous avons déjà mis en place certaines actions comme des actions de ramassage qui sont régulièrement menées la distribution de cendrilles de poche de courde mais aussi de la sensibilisation auprès des scolaires avec notamment les actions faites par l'association A2 Méditerranée qui jouent un rôle tout particulier et puis ce qu'il conviendra de faire pour s'améliorer c'est de développer la sensibilisation à la fois auprès du grand public mais aussi auprès des commerçants et des professionnels du tourisme pour les sensibiliser à cette problématique si vous n'avez pas de questions je vous propose de voter pour la signature monsieur Montero pardon monsieur Montero oui donc nous voterons nous voterons pour pardon ah bon ma langue à fourcher ma langue à fourcher donc nous voterons pour cette délibération j'ai bien entendu votre oratoire votre déroulé monsieur Champion je me pose une question concernant les mégots les mégots oui nous avions mis en place en 2020 une zone test sur le centre-ville de mise en place de filets qui faisait office en fait de récupérateur de mégots donc nous avions fait un test en 2020 oui monsieur monsieur Novelli c'est pour vous comme quoi on essayait un petit peu aussi de travailler malgré tout malheureusement on a enlevé les filets non ? non non nous n'avons pas du tout eu de résultats puisque depuis le 9 novembre 2021 nous n'avons plus justement de de justificatif ou de retour sur ces zones test dans le centre-ville donc je vous je vous incite aussi à effectuer un nouveau test voire à démultiplier cette démarche avec grand plaisir s'il n'y a pas d'autres questions je vais passer au vote qui vote contre qui s'abstient on vous remercie merci le rapport c'est toujours Florent mais on change de sujet on passe cette fois-ci au logement c'est une délibération qui s'inscrit dans la lignée des délibérations qui avaient été présentées lors des deux derniers conseils de l'année 2023 en novembre et en décembre par rapport à la mise en oeuvre de la gestion en flux qui est un passage obligé par l'état dans la gestion des logements sociaux il vous est ici proposé de compléter de finaliser le conventionnement avec l'ensemble des bailleurs sociaux qui sont présents sur la commune en signant cette fois-ci avec le dernier bailleur qui nous restait à conventionner 3F Sud qui est un bailleur qui dispose aujourd'hui de 21 logements sur la commune à la tour du Bas-Océ et dont le parc augmentera légèrement avec la livraison prochaine de la Villa Julia qui se trouve dans le Borigo Merci Florent Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Qui est contre ? Non Qui s'abstient ? Non Je vous remercie Merci pour les flux Isabelle Allemonte Merci Monsieur le Maire Bonsoir à tous Depuis 1995 Les conseils municipaux ont l'obligation de délibérer chaque année sur le bilan de leur politique foncière retraçant les opérations immobilières à savoir les acquisitions et les cessions effectuées directement par la collectivité ou par l'intermédiaire de ses partenaires La commune de Menton dispose d'un partenaire foncier le PF l'établissement public foncier qui au terme des conventions est chargé d'intervenir dans différents secteurs de la ville pour mettre en place une politique locale de l'habitat en cohérence avec son PLU le plan local d'urbanisme Le tableau annexe à cette délibération reprend les conventions de l'année effectuées sur deux secteurs Jeanne d'Arc et Borigo rue des Sœurs Munay Je vous précise qu'une DUP une déclaration d'utilité publique a été prise exclusivement pour le secteur Jeanne d'Arc Je vous demande donc de bien vouloir approuver ce bilan et autoriser Monsieur le Maire à prendre toute disposition et a signé tout acte tendant à rendre effective cette décision Merci Y a-t-il des questions ? Non Qui vote contre ? Non Qui s'abstient ? Non Merci Merci Isabelle Donc le rapport suivant c'est Patrick Calvé Alors bilan annuel des acquisitions et sessions immobilières 2023 Je n'ai pas la voix aussi chantante que Joana Génovaise que je salue ce soir mais je vais quand même essayer de vous faire la synthèse du rapport Donc conformément aux dispositions de l'article 2241 du Code général des collectivités territoriales le Conseil municipal délibère sur la gestion des biens et opérations immobilières effectuées par la commune Donc au cours de l'année 2023 5 actes de vente ont été signés dont voici le détail Appartement 25 boulevard du Fossan pour 310 500 euros Maison Chemin des Guillons prix de vente 490 000 Cession des droits communaux dans le bail à construction intermarché pour 6 943 500 euros Locaux de zone activité économique cadastrés Avenue Saint-Romand prix de vente 1 800 000 euros Locaux zone d'activité économique cadastrés toujours 92 Avenue Saint-Romand prix de vente 750 000 euros Au cours de l'année 2023 2 actes d'acquisition ont été signés dont voici le détail 500 mètres piste de la Giraud pour un prix de 11 750 euros et un exercice du droit de préemption en vue de l'agrandissement des locaux de la mairie rue de la Marne pour 126 600 euros Donc je vous demande de prendre acte de ce bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières 2023 dire que ce bilan sera annexé au compte administratif de l'exercice 2023 y a-t-il des questions ? Ah il n'y a pas de vote vous prenez acte d'accord Bien le rapport suivant c'est l'ouverture de la concertation sur le projet de réveillement urbain du secteur dit des Sœurs Munais dans le bas du Borigo donc en 2016 il y avait une convention tripartite qui avait été signée entre la CARF l'OPF PACA et la commune de Menton à l'époque il y avait deux zones concernées c'était le secteur Jeanne d'Arc et le secteur des Sœurs Munais concernant le secteur des Sœurs Munais un certain nombre d'études ont été confiées donc au cabinet donc espace qui nous a présenté ensuite elles ont été présentées au conseil municipal pré-étude on est d'accord ont été présentées en volumétrie au conseil municipal donc le 20 décembre 2023 l'ensemble du périmètre comprend environ 2350 mètres carrés donc on a 68 logements puisqu'on doit 35% de logements sociaux alors le stationnement il y a une modification par rapport à ce que vous avez indiqué là j'ai demandé au cabinet espace et quand on fera la concertation on présentera un projet dans lequel il y aura beaucoup plus de places de parking que les 97 on va essayer de présenter un projet dans lequel il y aura 250 à 300 places de parking c'est à dire en plus des places qui sont nécessaires pour respecter le PLU par rapport au projet immobilier qui vous est présenté l'objectif c'est de voir si on peut intégrer dans cette concertation et après quand on fera l'appel à projet un parking de stationnement public d'environ 250 places pour essayer de régler une partie des problèmes de stationnement que l'on connaît dans le Bourrigo le secteur à plan masse au plan réglementaire sera modifié dans le cadre de la révision du PLU qui est en cours et concernant les modélités de concertation elles s'étaleront du 15 avril donc c'est prochainement au 15 juin 2024 donc un parution d'un avis dans la presse et l'affichage en mairie pendant son ouverture de la concertation mise en place d'un registre à l'accueil de la mairie présenter la délibération d'études urbaines qui a été validée lors du conseil j'en ai parlé du 20 décembre 2023 et en plus tous autres moyens complémentaires bulletins municipaux des réseaux sociaux pour qu'on ait un bon déroulé de cette concertation l'objectif étant à la fois d'informer et de recueillir les avis et les suggestions de la population qui est concernée est-ce qu'il y a des questions monsieur Montero monsieur le maire lors de la présentation lors du dernier conseil nous avions évoqué aussi la partie haute du bourrigo et donc dans la concertation nous avions émis le souhait d'englober justement dans le cadre de cette concertation surtout le cheminement et le stationnement de ne pas se cantonner uniquement sur la partie propre au projet mais d'avoir justement une vision globale sur la totalité du bourrigo est-ce que c'est pris en compte ou pas ? on a demandé au cabinet espace de réfléchir à ce que vous avez évoqué et non plus justement d'intégrer sur le projet la mise en place en plus des logements des parkings obligatoires excusez-moi d'avoir un parking public privé pour le stationnement qui sera de l'ordre de 250 places donc ce sera public privé pardon ? ça sera public privé je vous ai dit pour que je dis public privé pourquoi ? parce que vous savez très bien que quand il y a un parking il y a des gens qui achètent il y a une mise en compétition pour choisir le délégataire ça c'est la règle mais que dans tous les parkings vous avez des gens qui achètent des places des gens bon voilà mais c'est le parking public qui viendra si vous voulez en gros vous avez un étage là on attend d'avoir les études mais mettons que vous avez un étage pour les stationnements correspondant au nombre de logements du programme immobilier et puis deux ou trois étages complémentaires sachant que l'entrée se fera par le même endroit puisqu'on n'a qu'une possibilité de rentrer et de sortir voilà mais ça sera ça sera fait on vous a entendu qui est contre abstention merci donc ensuite c'est Patrice il s'agit de lancer un appel à candidature pour un site que nous connaissons tous la maison de l'hôtel à démarre de l'antagnac c'est un sujet qui est très ancien il y a eu plusieurs études qui avaient été lancées hôtel particulier réhabilitation il s'avère qu'il n'y a rien qui a abouti des difficultés à un certain moment également avec la DRAC et aujourd'hui ça reste une verrue pour le centre-ville pour Menton que ce soit côté rue Piéton et plus principalement côté rue Desmarins avec bientôt des plafonds des murs qui risquent de tomber donc il vous a proposé de lancer un appel à candidature pour la réhabilitation et la gestion des loups dans la ville des propriétaires dans l'hôtel d'Ademar de l'antagnac 6 à Menton 24 rue Saint-Michel dans le cadre d'un bail de longue durée y a-t-il des questions ? Monsieur le secondaire Donc vous lancez un appel à candidature mais on va dire cette délibération reste quand même assez floue parce que dans le corps de la délibération je cite une attention particulière sera portée aux offres respectueuses du caractère historique des lieux favorisant le développement économique de la commune notamment par l'exercice d'une activité générant la création d'emplois permanents désolé ça veut tout et rien dire parce que soit on veut un hôtel soit on veut un restaurant soit on veut une boutique alors ma question c'est un sujet qui a été comment dire qui avait été déjà débattu même voté d'ailleurs à l'époque c'était on vendait à Desmar de l'antagnac et puis la vente avait été actée lors d'un conseil municipal 1,5 million si même je peux dire de bêtises je pense que c'est le chiffre et c'était un projet dans lequel il devait y avoir un certain nombre de suites hôtelières et c'était le projet principal bon sauf que le Covid est arrivé et qu'ensuite la vente a été stoppée et arrêtée et aujourd'hui il faut qu'on le relance parce que vu l'état de l'hôtel à Desmar de l'antagnac on ne peut pas le laisser longtemps comme ça et donc le souhait c'est que un on raisonne sur la base non pas d'une vente comme l'a expliqué Patrice Novelet mais d'un bail amphithéotique de manière à ce que l'hôtel à Desmar de l'antagnac reste dans le patrimoine de la commune compte tenu de son histoire c'est pour ça que nous attendons le but de cet appel c'est de voir justement ce qui va être proposé l'investissement qui peut être fait par d'éventuels candidats et en fonction des investissements il sera calculé le nombre d'années du bail et le loyer annuel mais pour ça la porte est un peu ouverte on va dire tout en sachant que tout ce qui est historique ne sera pas touché bien entendu on est sous contrôle de la DRAC de toute manière et les travaux qui seront effectués seront par des entreprises qui seront agréées par la voie la DRAC et la recherche du bâtiment de France Madame Jacot Oui et le presbytère qui est mitoyen vous comptez en faire quoi dans votre loyer qui est mitoyen qui est aussi des locaux Alors vous avez des locaux qui appartiennent déjà à la commune qui avait été l'ancien restaurant Martin qui avait été racheté à l'époque en 2017 ou 2018 enfin bref je n'ai plus en date exactement ça avait été racheté donc voilà ces bâtiments-là l'objectif c'est qu'ils soient détruits parce qu'ils sont inscrits en jaune au PLU à la partie où était l'ancien restaurant Martin le bar bon ça ça appartient à la commune on le garde et puis vous avez sur ce qu'on peut appeler l'esplanade un atelier comment dire qui sert actuellement d'habitation de logement à la famille Adémar qui est également inscrit en jaune au niveau du PLU donc c'est à dire qu'il est appelé si la commune le souhaite et la BF le souhaite à disparaître donc là on doit faire une proposition enfin on a fait une proposition en respectant bien sûr l'estimation que nous donnent les domaines pour l'instant cette estimation n'a pas été acceptée par la famille Adémar donc on attend de voir déjà le projet enfin les projets qui vont être présentés de voir un choix mais il y aura une discussion qui reprendra avec la famille Adémar d'Antalac savoir si on arrive à un accord à l'amiable ou si on doit éventuellement ne pas passer par un accord à l'amiable on souhaite arriver à un accord à l'amiable mais il y a d'autres solutions possibles d'échanges également entre ce qui s'occupe actuellement et ce qui appartient à la commune et tout ça tant qu'on n'a pas choisi enfin qu'on ne voit pas déjà les projets présentés et le projet qui risque d'être choisi en fonction de la qualité du nombre d'emploi du montant du loyer sachant que le montant du loyer sera défini et là Madame Jaco ça vous intéresse ce que je vous dis ou pas ? Non mais attendez c'est moi qui vous parle d'un imper vous lui parlerez après donc simplement donc on attend d'avoir ces estimations qui sont données au domaine qui vont déterminer la durée du bail puisqu'on ne peut pas maintenant passer à des baux importants en durée et le montant du loyer qui sera demandé et autorisé pour la commune à partir de là on verra si on arrive à avoir un accord à l'AMIA pour cette partie donc d'atelier qui se trouve sur la circulation supérieure je souhaite qu'on ait un accord pour l'instant il y a un delta qui n'est pas négligeable entre ce que souhaite la famille la démarre et l'estimation des domaines que peut éventuellement majorer mais 10% maximum puisque la loi ne permet pas d'aller au-delà et puis ça va aussi dépendre dans le projet de savoir qui concrétise ou pas l'achat puisque cet achat il sera fait pratiquement pour démolition donc ça mérite quand même d'être étudié donc voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur l'automne de démarre M. Montero comme je dis vous avez ouvert le micro oui oui non mais je vais laisser finir est-ce que c'est quand même un bâtiment effectivement qui fait partie de notre patrimoine effectivement et on sait aussi le coût que peut être engagé dans le cadre de cette rénovation qui n'est pas négligeable certes mais n'aurait-t-il pas pu faire n'aurait-t-on pas pu en fait faire un tour de table des collectivités du département de la région éventuellement pour justement le garder en faisant un musée trouver une autre fonction on va dire même avec via la CARF et ne pas justement partir même sur un bail amphithéotique il n'y a pas de soucis mais la ville doit le garder la ville le garde c'est ce qu'on est d'accord mais je pense qu'on sera plus de ce monde comment on sera plus de ce monde peut-être on est vieux avant on avait prévu il a été vendu personne ne disait rien on trouvait que c'était très bien de le vendre ensuite le Covid a fait que très bien aujourd'hui on a ce bâtiment qui a des contraintes qui fait partie du patrimoine qu'on doit impérativement rapidement restaurer en tout cas le ravalement extérieur c'est évident quand on passe devant on s'en rend compte alors même à l'époque en 2016 il y a eu des discussions puisque je crois qu'il y avait même discuté avec la principauté de Monaco pour voir dans quelle mesure Monaco contenu de l'historique ne pouvait pas bon les réponses ont été négatives donc mais ça a été fait et c'est pas moi qui ai mené les négociations et je trouvais ça très bien et ça aurait été une très bonne solution ça n'a pas abouti bon la CARF n'a pas les moyens aujourd'hui de pouvoir rentrer dans ce dans ce partenariat parce qu'ils ont des problèmes aussi puis ça les concerne pas directement ceux qui étaient les plus concernés le contenu de l'histoire c'était Monaco on est bien d'accord donc aujourd'hui on ne veut pas le vendre enfin on ne veut pas le vendre on essaie de ne pas le vendre et on fait tout pour donc si on ne veut pas le vendre on n'a pas d'autre solution que de passer par un appel à projet avec un bail bon sachant que le loyer ne sera pas très élevé compte tenu du taux relativement important nécessaire à effectuer les travaux par contre qui ne nous compteront rien c'est-à-dire qu'on n'aura pas un euro à mettre pour les travaux on aura un loyer peut-être sûrement pas très élevé et il restera dans le patrimoine c'est pour l'instant ce qu'on considère ça va être la moins mauvaise solution mais si demain la principauté de Monaco nous dise qu'ils sont prêts à le racheter on ne dira pas non je suis en direct Monseigneur si vous voulez racheter M. Montero les élus comment M. Montero les élus sont là pour faire les choses on ne verra peut-être pas le retour à la ville mais on verra sûrement le début si on a la chance d'avoir quelqu'un qui est prêt à mettre plusieurs millions d'euros dans ce projet là il faut prendre des décisions ça ne peut pas rester comme ça vous n'avez pas répondu vous n'avez toujours pas répondu à ma question vous vous demandez à côté vous aviez le père Bernardi qui avait avec l'évêché un bilan excusez-moi le père Bernardi est parti je sais bien je sais bien qu'il est parti mais il n'y a pas des décisions donc c'est l'évêché qui est propriétaire même à Nice et on n'a pas l'intention de faire comme ça a été mis dans la lettre je ne sais pas qui Jules machin ou j'en sais rien on n'a pas l'intention de faire d'opération immobilière si c'est votre réponse on ne fera pas d'opération immobilière en liaison avec l'évêché à des bars de l'antagnac c'était ça la réponse que vous vouliez entendre je vous le confirme malgré tout ce qui a été raconté mais ce n'est pas grave une fois de plus on raconte n'importe quoi il n'y aura pas d'opération immobilière et la ville ne rachètera pas l'appartement à l'évêché de Nice qui est propriétaire non seulement de l'appartement en plus et des commerces également en dessous voilà maintenant eux je veux dire ils ont actuellement ils ont des problèmes également de gestion je ne sais pas ce que l'évêché à titre en dehors de la commune la commune n'interviendra pas dans une opération immobilière en partenariat avec l'évêché voilà bien on va mettre au voie peut-être quand même qui vote contre qui s'abstient merci merci monsieur Scandola voilà là ça y est merci monsieur le maire donc la délibération numéro 30 il s'agit de la cession d'une parcelle de terrain communale cadastré section BH et BN 348 dans le cadre d'un projet de construction de deux bâtiments collectifs la société comme Coffman souhaite acquérir ce terrain Val-des-Castaniens pour un montant de 80 000 euros donc je vous demande de bien vouloir autoriser monsieur le maire à signer tous les documents et actes afférents et nécessaires à cette session des questions non qui vote contre non si ça abstient non merci et la dernière on risque en dehors il s'agit du retrait de la délibération 23-23 du 27 juin 2023 la commune de Menton a été sollicitée par un administré qui souhaite acquérir une emprise communale de 214 mètres située santé du parc Saint-Michel avant de céder ce bien il est nécessaire de procéder au retrait de la délibération 23-23 et de constater sa désaffectation du terrain et enfin de décider son désenclavement afin de l'intégrer au domaine privé de la commune donc je vous demande de bien vouloir décider de procéder au retrait de la délibération 23-23 de constater la désaffectation matérielle du terrain communal de 214 mètres carrés à détacher de la parcelle cadastrée section AZ 421 de décider du déclassement le dit terrain au domaine public communal et de l'intégrer au domaine privé communal des questions qui votent contre merci il n'y a pas d'attention pardon j'ai oublié encore une encore une la délibération 32 est le même genre que la 31 c'est le retrait de la délibération 83-23 pour une parcelle de 96,50 mètres carrés située rue Ferdinand-Bac section AR 171 donc je vous demande de bien vouloir décider de procéder au retrait de cette délibération 83-23 de constater la désaffectation matérielle du terrain communal de 96,50 mètres carrés à détacher de la parcelle cadastrée AR 171 et de décider de déclasser le dit terrain du domaine public communal et de l'intégrer au domaine privé communal des questions abstention contre et bravo la délibération ça concerne les décisions qui ont été prises en arrêté donc vous avez un certain nombre de ce qu'il y a des questions Monsieur Montero Alors décision 94 oui 94 marché conclu avec la société Azodiag concernant la réalisation de diagnostics obligatoires des logements du parc locatif D'accord alors s'il y en a d'autres je vous propose de les poser comme ça les services pourront vous répondre globalement donc celle-ci ensuite alors de de la 106 à 110 concernant les frais d'avocat on pourrait savoir à combien le montant parce que ça commence à faire faire alors 106 à 110 d'accord la 113 c'est une demande de subvention concernant en fait les équipements du CSU alors je m'interroge un petit peu du timing tout en sachant que je pensais que déjà le dossier était déjà parti en termes de demande de subvention vu qu'on a déjà commencé forti mais les dossiers ils sont faits ils peuvent être envoyés après la réponse on n'a pas tout de suite non mais normalement le timing c'est la demande là là c'est la demande monsieur le maire on va vous répondre on va vous répondre on est d'autres non ? oui oui et la dernière alors là pour moi la dernière parce qu'après la 124 concernant donc la chapelle de la Madone 192 000 c'est le marché de maîtrise d'oeuvre uniquement on est d'accord donc on est bien sur des travaux qui avoisinent les 2 millions 5 pardon si on fait un ratio à quelque chose on va vous répondre à 8% c'est moins cher la Madone n'a pas de prix on va vous répondre sérieusement je fais une suspension de séance ah pardon vous avez d'autres questions ? juste un complément oui la 131 création de 3 tarifs d'occupation vous mettez 50 euros pour les résidents 30 euros pour les actifs et les visiteurs 15 euros mais pour par mois par jour par an comment vous déclinez ces tarifs ? et vous voulez savoir quoi ? pourquoi on a pris ces décisions ? au niveau des prix ? le montant des tarifs si le résident 50 euros l'actif 30 euros le visiteur 15 euros c'est par mois par par là si on raisonne le résident il va payer plus cher que l'actif et le visiteur donc parfait je fais une suspension de séance je me tourne vers les services alors on va commencer par les problèmes de travaux je peux répondre effectivement bonsoir tout le monde pour ce qui concerne effectivement Chapelle de la Madone on a rendu l'étude il y a deux semaines effectivement on a rencontré les architectes et les retenus on a travaillé avec eux effectivement depuis quelques mois sur le phasage des travaux donc les travaux vont durer plus longtemps que prévu ils vont se situer pratiquement sur deux ans deux ans et demi parce qu'on fait d'abord l'extérieur l'intérieur en deux phases donc le montant automatiquement il a augmenté en pourcentage donc c'est bien la mise en maîtrise d'oeuvre effectivement à 100% Chapelle de la Madone alors le marché avec la société à Sodiaque concernant des diagnostics pour les logements du parc locatif de la ville pour un montant de 10 000 euros de TTC à Dominique Vas-y Oui en fait ce sont des diagnostics qui sont obligatoires ce sont des diagnostics pour savoir comment l'appartement est installé au point de vue électrique au point de vue des DPE donc on a une enveloppe pour faire les diagnostics de chaque appartement voilà ce sont des diagnostics obligatoires Merci Juste Monsieur le maire on peut rebondir ou pas du tout Juste les 10 000 euros si c'est un DPE on ne va pas faire la totalité des appartements Non on va faire au fur et à mesure des appartements que nous avons à la location on va faire des diagnostics dans chaque appartement c'est une enveloppe pour les appartements Et 10 000 euros en fait ça va être pour combien ? Mais parce que les appartements où on fait les diagnostics ce sont les appartements que l'on nous rend donc on ne nous rend pas les appartements tous en même temps on nous les rend et à chaque fois qu'on nous les rend on fait les diagnostics Ok c'est au fur et à mesure des renouvellements des locataires Voilà et on refait tout pour savoir si l'électricité est aux normes Pas de soucis Et tout ce qui va avec Alors je vais passer s'il est là la parole à Baptiste Sassi qui va pouvoir répondre sur la on va lui passer un micro sur la question pour la poser Sandra Paire sur les tarifs d'occupation du domaine public Alors c'est par an voilà donc pour être plus précis donc pour le tarif à 50 euros donc c'est par an 7 jours consécutifs donc comme actuellement ensuite le tarif actif c'est 30 euros par an donc de 8h à 19h donc ça c'est pour tous les actifs c'est comme maintenant et 15 euros donc par véhicule ça c'est pour les visiteurs et c'est pour 7 jours donc les visiteurs payeront plus cher que les actifs et les résidents voilà Alors la 113 24 je vais vous répondre je viens d'avoir l'information donc tout ce qui concernait les subventions pour les travaux sans effet déjà partie ça c'est pour l'équipement en prévention auprès de l'État voilà donc on demande on sollicite auprès de l'État et de la région sud une subvention de dépense de 235 000 euros le fonds interministériel de prévention de la délinquance 50% du montant de leur taxe soit 117 000 euros et la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur pour être précis 21,28 soit 50 000 euros voilà c'est qui concerne l'équipement et pas les travaux c'est pour ça qu'il y a un décalage dans le temps alors ensuite il y a des réponses sur les avocats donc c'est Émilie Jean-Jean qui va vous répondre Merci monsieur le maire bonsoir mesdames, messieurs les conseillers alors effectivement ça peut surprendre d'avoir 5 décisions municipales d'affilée concernant des nominations d'avocats vous pouvez le constater c'est un avocat avec lequel la commune travaille depuis très longtemps qui nous fait des forfaits et globalement nous sommes sur un montant de 3 000 euros par dossier pourquoi cette série ? parce que sur les 5 dossiers il y en a 3 dont la constitution d'avocat est obligatoire le service juridique de la commune n'aurait pas pu en tout état de cause traiter ces dossiers là bien on a répondu je crois à toutes les questions donc maintenant on va répondre aux questions écrites qu'a posé donc le groupe unis pour Menton donc on va aller directement à la fin parce que c'est le plus simple dans la réponse vous avez posé la question de savoir quelles sont les fonctions au sein de la mairie de monsieur Alain Riquet et quelles sont ses dispositions contractuelles la réponse c'est qu'il n'y en a aucune c'est l'ancien DGS et il n'exerce aucune fonction au sein de la ville et ne bénéficie plus d'aucune mesure contractuelle concernant Alain Riquet donc ça c'est la plus facile à vous faire ensuite concernant l'hôtel 5 étoiles la question monsieur le maire je reprends vous êtes vous allez nous expliquer qu'en mars de 2024 quatre mois plus tard on n'a toujours pas vu cette fameuse chambre témoin quand y aura-t-il la chambre témoin et souffre et erreur de notre part on n'a vu personne sur ce chantier fantôme qu'en est-il donc la réponse que je vous fais c'est que j'ai effectivement lors du conseil du 3 novembre j'avais proposé à la demande d'ailleurs du promoteur projet réel une fina réel pour être précis une visite du site aux élus qui le souhaitaient sauf qu'entre temps il a été découvert un problème de grosse oeuvre qui nous a été annoncé par le promoteur ce dernier est venu me rencontrer il y a 10 jours pour m'expliquer qu'une expertise de haut niveau avait lieu en présence de deux entreprises majeures qui réalisent l'hôtel à savoir Bouygues Construction et sol étanche pour Vinci le cabinet d'expertise est celui de monsieur Giraud ingénieur expert de justice auprès de la cour de cassation et président honoraire du conseil national de la compagnie des experts de justice il est venu sur place mi-mars et donc j'ai reçu monsieur Paget après avec lui pour faire les constatations et ordonner les reprises de grosse oeuvre le chantier qui a été arrêté pour ces raisons doit reprendre fin avril début mai comme nous a informé le cabinet d'expertise et le promoteur le promoteur vous informe qu'il propose une journée porte ouverte à la mi-juin quand les travaux seront un peu avancés ce sera l'occasion d'ailleurs de poser toutes les questions que vous souhaitez concernant la date d'ouverture qui est toujours prévue en premier semestre 2025 j'ajoute que vous avez pu si vous regardez la presse merci d'ailleurs à Nice-Matin je parlais de l'attractivité de Menton tout à l'heure qu'un grand groupe hôtelier les groupes Radisson vient de prendre un accord pour un hôtel de 38 chambres qui sera d'ailleurs situé pas très loin de l'hôtel 5 étoiles qui s'appellera Villa d'Italie et donc je crois pour nous sur un plan touristique à accueillir le groupe Radisson c'est le signe que en effet Menton est attractif j'en profite également pour vous dire que les 12 suites qui seront reliées sur le terrain de Rosmarino et gérées par le chef Colagreco les travaux commencent ou vont commencer d'un jour au je crois qu'ils ont même commencé pour réaliser ces 12 suites donc on aura un pôle hôtelier de haut niveau entre l'hôtel 5 étoiles l'hôtel Radisson et le groupe Mirazur donc voilà ce que je peux vous dire sur l'hôtel 5 étoiles en précisant je n'ai pas encore fini mais précisant qu'à partir du 1er janvier 2025 quoi qu'il arrive le loyer sera payé par le promoteur c'est quand même important comme remarque Madame Bileau on a le nom du groupe pour l'hôtel 5 étoiles pour le l'hôtel 5 étoiles est-ce qu'on a le nom du groupe qui va s'en occuper alors toujours pas pour plusieurs raisons je ne débats pas ici toujours pas il y a même il y a même deux possibilités à la fois un groupe parisien que j'ai évoqué la dernière fois et on a eu il n'y a pas très longtemps la demande d'un gros investisseur mentonnet précisant qu'il serait intéressé éventuellement on lui a dit qu'il y avait déjà et on les a mis en rapport néanmoins avec monsieur Paget donc pour l'instant je ne peux pas encore vous donner mais ce n'est pas les investisseurs et les partenaires qui manquent il y en a un qui est quasiment sûr et le deuxième qui est intéressé et c'est un gros gros investisseur déjà établi sûrement au niveau international je précise voilà oui monsieur l'interro monsieur le maire dans le bail à construction existe-t-il en fait des clauses de pénalité de retard de mémoire oui je ne veux pas vous dire de bénisse puisque j'étais là j'étais à l'urbanisme à l'époque d'où ma deuxième question pourquoi pourquoi ne lui applique-t-on pas ces pénalités comme vous êtes soucieux quand même des finances de la ville oui voire très soucieux en bon père de famille gestion quand je fais un petit calcul entre les exonérations de loyers les exonérations de loyers annuels les exonérations de pénalités de retard qui sont de l'ordre de 820 euros par jour on arrive quand même à une somme de 1,2 millions sur deux ans les deux premiers reports c'est pas moi qui les ai faits mais là je vous parle de 2023 et 2022 c'est vous qui étiez aux affaires vous parlez des deux années 2023-2022 je vous parle actuellement monsieur le maire actuellement on a décalé d'un an d'accord mais l'application des pénalités vous auriez pu les faire en 2022 et en 2023 donc je vous fais juste un petit calcul sur deux ans donc on arrive à 1,2 millions de cadeaux à monsieur Paget on a décalé d'un an qu'on souhaite que cet hôtel sorte qu'on a prolongé d'un an que dès 2025 le loyer sera payé même si l'hôtel n'est pas complètement terminé le 1er janvier et pour une égalité de retard en général quand quelqu'un investit un promoteur investit plus de 20 millions enfin non quand j'ai 20 millions 40 millions mais déjà 20 millions réalisés on n'a pas souhaité le faire parce qu'on souhaite que cet hôtel sorte dans les meilleures conditions le plus vite possible parce que normalement sauf erreur de ma part après je ne sais pas au niveau juridique mais lorsqu'on n'applique pas des pénalités de retard dans un bail à construction on est peut-être obligé de le faire passer en délibération on a fait passer l'avenant je ne parle pas de l'avenant je vous parle vraiment de l'application pure du code des marchés par rapport au bail à construction on vous répondra demain puisque vous me posez la question je vous répondrai demain et s'il le fout on le fera passer c'est pas un problème oui mais ça serait bien de les appliquer aussi ça ferait un peu oui monsieur Montero ça ferait un peu de rentrée d'argent oui pour les associations et la prime mais l'argent qu'on rentre il ne faut pas le dépenser non plus aussi tôt non à bon escient alors on reste sur l'hôtel 5 étoiles c'est fait alors ensuite on a une question concernant la requalification des plages promenades de la mer donc concernant le lot 1 et 9 on s'en expliquait déjà donc le 1 il y a eu un référé donc on s'est pourvu en conseil d'état je dirai un mot après le 9 on l'a suspendu donc on verra en attendant la décision du conseil d'état et suivant ce qu'il va faire pour de toute façon relancer ou non le lot 1 et si on doit le relancer on relance ça le 1 et le 9 en même temps donc alors sur les différents problèmes de travaux les les expliquer ce qui se passe avec la DDTM je vais faire une suspension de sens et redonner la parole à René Bardin parce que je tiens je l'ai déjà dit mais je le redis les rapports sont excellents avec la DDTM quoi qu'on puisse dire quoi qu'on puisse raconter on a régulièrement monsieur Lefèvre au téléphone madame Binaud quand c'est pas madame Tounod c'est madame Jacot mais attendez vous discuterez tout à l'heure toutes les trois mais c'est un sujet c'est vous qui posez vous demandez juste si c'était château forme pour le 5 étoiles dont vous aviez un grand investisseur donc on est changé je suis sur les promenades de la mer donc nous on parlait de château forme et du 5 étoiles voilà donc on a le droit aussi on est en liberté vous avez le droit de parler mais la moindre des courtoisies quand on pose une question écrite c'est d'écouter les réponses vous pouvez parler après je vous en empêche pas vous vous voyez régulièrement vous pouvez parler on revient au promenade de la mer donc je vais faire une suspension de séance pour permettre à monsieur René Bardine de vous donner des réponses que vous avez posées des questions aux réponses que vous avez posées je redis et je précise que nous avons des très bons rapports avec la DDTM avec la sous-préfète qui gère les dossiers et que on n'a pas de de problèmes relationnels loin sans faux je fais une suspension de séance monsieur Bardine si vous lui donnez un certain nombre d'explications sur les travaux de la dalle l'état dans lequel on a trouvé les dalles etc j'ai pris après une petite note comme ça je vais la lire comme ça on rentre dans le détail et on l'est déroulé de l'ensemble de l'opération voilà donc l'avancement du projet de réaménagement des plages de Salbet se déroule dans un calendrier à ces contrats comme vous le savez et les entreprises retenues ont mis en oeuvre leur savoir-faire pour répondre à l'attente de la collectivité régulièrement lors des grands travaux de rénovation de construction de réaménagement les collectivités toutes collectivités confondues sont confondées à des travaux supplémentaires non décelables et non chiffrables lors de la mise en appel d'offres des lots de travaux concernés ces opérations par ailleurs le plan d'aménagement qui a changé le profil de la voirie validée par les instances publiques TTT, MABF, etc modifait la perspective connue depuis des décennies par les mentonets pour une nouvelle orientation plus aérée plus ouverte et transparente côté mer avec des bâtiments qui doivent remplir une charte architecturale identifiée et respectueuse de l'environnement pour répondre à ces contraintes et cahiers des charges actuelles il fallait découter les couches successives de la dalle existante la fameuse dalle qui fait écouler beaucoup d'angres sur les réseaux construite dans les années 1970 lors de cette opération de décroutage la disparité des matériaux posés par les anciens délégataires a conduit à un arrachage de cette dalle soi-disant structurée ferraillée et tenue par des tirants encore aujourd'hui on recherche les tirants parce qu'il n'y en avait pas nous mettons en disposissant un certificat 6 juin délivré par notre maître d'oeuvre un géant attestant que la dalle mentionnée dans le courrier du 16 novembre 2009 qui a été citée sur les réseaux sociaux était elle-même coulée directement sur le sable de la plage artificielle sans protection géotextile sans aucun tirant de structure et de temps en temps un criage de poules comme on les appelle ça à l'époque faisant office de ferraillage structurel enfin l'épaisseur de cette fameuse dalle démarrait avec une hauteur de 10 cm et variait jusqu'à 30 cm sur l'ensemble de cet aménagement aujourd'hui nous pouvons affirmer que la dalle routière a été liaisonée la dalle routière actuelle que nous on a construite a été liaisonée avec le muret effectivement qui maintient la promenade du deck étant une plage artificielle nous avons effectivement dû remplacer cette dalle qui était complètement déstructurée par sa nature et son ancienneté par une dalle porteuse permettant d'accueillir en toute sécurité une nouvelle construction démontable de plage tout au moins c'est ce qu'on a essayé de faire après coulage de deux dalles de 125 m² dans les règles spécifiques de construction géotextile protégeant le sol de toute infraction environnementale dalles fibrées et non ferraillées donc nouvelle structure de nouvelles structures de dalles excusez-moi évitant ainsi toute corrosion la DTTM a effectué un contrôle sur l'ensemble du chantier comme tous les chantiers sur le domaine public maritime des départements et villes concernées avec la DTTM nous avons abordé le sujet principalement sur la partie environnementale car ce chantier restera avant tout un projet exemplaire sur la qualité des matériaux choisis et sur la désimperméabilisation des sols ainsi nous pouvons aujourd'hui affirmer que cette opération nous avons disponibilisé 5 324 m² de béton existant par du deck posé sur l'ongrine et poutré le bois et l'aluminium les murs en agglomancher sont liaisonnés avec la dalle de voirie les escaliers d'accès à le promade aux restaurants de plage afin de créer comme initialement une structure cette fois réellement renforcée avec des amateurs métalliques et non pas avec un grillage de poules sporadiques par ailleurs nous avons régularisé sur demande la DTTM le recensement des véhicules avec une matriculation de type sous forme de liste d'accès pour autorisation de circulation sur le domaine public maritime nous avons travaillé aussi avec les maîtres d'oeuvre et les entreprises sur un accostage de différents lots le plus impacté c'est le lot 2 par les travaux supplémentaires en ajustant point par point les travaux en plus mais aussi les travaux en moins et en moins ce qui permettra de présenter des chiffres validés par tous maîtres d'oeuvre et trouvages et entreprises il en voit pour les bacs dégraisseurs parce qu'on a déjà discuté des bacs dégraisseurs qui après terrassement ont été dans un désert bien dégradé et ne répondaient plus aux contraintes d'éhanchéité sanitaire nous en avons profité pour installer 18 bacs il n'en avait que 11 au départ pour éviter effectivement que l'ensemble des cellules soient dotées de bacs dégraisseurs on ne sait jamais d'ici 5, 2, 3, 5, 8 ans si d'autres cellules vont pouvoir effectuer faire de la restauration ou pas le montant de ces opérations on est à 150 000 euros les bacs dégraisseurs déposent des anciens bacs dégraisseurs reposent des nouveaux bacs dégraisseurs et remisent des tampons sur les bacs dégraisseurs qui sont amovibles et qui permettent effectivement d'accueillir des charges de jusqu'à 15 tonnes de véhicules 19 tonnes de véhicules la demande de la DTTM de ne pas mettre une dalle sur le domaine public maritime comme le prétendent certaines sources mal informées certaines sources mal informées a demandé un accostage supplémentaire effectivement sur les principes de construction par Plo Longrine qu'on avait déjà fait sur le DEC donc on a continué effectivement au niveau des dalles des 9 dalles de 125 m² mais qui doivent être démontables donc qui demandent beaucoup plus structurellement de choses à poser et à déposer le jour effectivement où les DSP ou les délégataires ils enlèvent effectivement leur véranda de plage pour l'hiver donc aujourd'hui le coût de cette nouvelle configura sans s'élève à 386 106 euros la solution initialement prévue était environ 100 000 euros voilà aujourd'hui le montant de dépassement du Lodo s'élève à un montant de 767 000 euros dont 246 700 euros proviennent de demandes de la ville maître d'ouvrage on parle des barques dégraisseurs on parle des encastrement des coffrets EDF on parle des couvercles et des choses comme ça mais je laisserai si vous voulez plus se rendre dans le détail après point par point je laisserai plutôt après Christophe Sazera qui a refait un tout un tableau général sur l'ensemble des travaux supplémentaires aujourd'hui s'élève à 767 000 euros dont 246 700 euros proviennent de notre part maîtrise d'oeuvre et 386 000 euros sont issus d'adaptation aux demandes à des DTM bien sûr nous restons à vos dispositions pour tous nouveaux documents et le document reste à vos dispositions d'Ingerop notre maître d'oeuvre sur les dalles qui étaient soi-disant ferraillées avec des tyrans et ainsi de suite merci René donc pour oui oui je vous donne la parole monsieur Montero mais avant pour finir d'être complet sur ce dossier deux informations qui ne sont pas techniques mais juridiques la première c'est que comme je vous l'avais annoncé au dernier conseil donc j'ai déposé une plainte contre monsieur François Jacot pour diffamation et allégation mensongère je ne rentre pas dans le détail de tout ce qui a été dit et aujourd'hui je vais vous donner les détails après j'ai déposé un signalement sur le fondant de l'article 40 du code procédure pénale contre monsieur François Jacot dans le cadre des DSP des plages je précise donc rapidement le 8 janvier 2024 la commission de DSP s'est réunie attribuée quatre lots par délibération qui ont été validés par le conseil municipal ensuite au mois de février le 9 n'a pas été attribué faute d'offres satisfaisantes du problème on aurait pu le faire mais on ne l'a pas fait par ordonnance de référé en date du 8 mars 2024 le juge des référés du tribunal administratif annulait les procédures de DSP sur le lot 1 et 9 la commune de Menton a formé un pourvoi donc en cassation devant le conseil d'été pardon contre cette décision la procédure est actuellement pendante courant le mois de mars 2024 après les délégations des candidats retenus par la DSP au conseil municipal plusieurs candidats retenus ou non ont été reçus à leur demande par les services de la commune au cours de ces entretiens il est apparu que deux d'entre eux ont signalé un retenu et un non retenu ont indiqué que dans le cadre de l'élaboration de leur oeuvre pour la DSP ils avaient fait appel à monsieur François Jacot actuel père de madame Stéphanie Jacot au conseil municipal mais bon en effet les candidats ont expliqué que monsieur Jacot retraité possédait une expérience et une technicité susceptibles de les aider à réaliser un dossier aussi complexe toutefois l'un d'entre eux a indiqué que monsieur Jacot avait sollicité un paiement en espèces et en liquide pour ses prestations à hauteur de 3000 euros nous avons bien évidemment eu les témoignages écrits des personnes concernées je ne me permettrai pas de faire cette déclaration si je ne les avais pas donc il est particulièrement difficile de savoir comment monsieur Jacot a pu justifier de son intervention et de sa compétence en la matière je crois qu'il le démontre il a été plus que critique à l'égard des procédures de DSP certainement en laissant entendre aux gens que si c'était lui qui faisait des dossiers ils avaient une chance de gagner plus peut-être la DSP ce comportement n'a pas été le cas donc tout évidemment faux et d'une manière monsieur Jacot n'a pas hésité à remettre en cause permanente la gestion de la commune de Menton et la propriété des élus de la majorité dans ce dossier donc il y a un moment il faut arrêter de raconter n'importe quoi il n'a pas hésité à dénoncer le moindre fait insignifiant en le qualifiant de délictueux son comportement dans le cadre de ses dégressions de DSP démontre que le délictueux n'est pas où on le pense donc la lettre est partie aujourd'hui au procureur de la République voilà ce que je souhaitais vous faire comme déclaration parce qu'il y a un moment ça suffit de prendre des coups encore faut-il qu'on soit clair et qu'on ne raconte pas n'importe quoi et qu'on assume et pour moi le bénévolat ce n'est pas de demander 3000 euros en espèces quand on fait un dossier bref c'est dans les mains de la justice c'est elle qui se prononcera je ne fais pas d'autres commentaires à ce sujet vous avez posé une dernière question je ne veux pas l'occulter concernant les spectacles des enfants monsieur le maire est-ce qu'on peut justement répondre suite à l'intervention de monsieur Bardin qui est encore dans les esprits afin de passer sur l'opération Kermes vous pouvez répondre on va essayer d'être le plus concis même si c'est très compliqué vous pouvez répondre bien sûr je pense qu'il a été assez précis si après vous en voulez d'autres je pense qu'il faudra que vous preniez rendez-vous et que vous allez le voir vous pouvez discuter en tête-à-tête une heure ou deux s'il le faut mais allez-y rapidement mais je pense que là à 11h on répond à la dernière question et puis vous prenez rendez-vous après dans le détail mais allez-y monsieur le maire je vais essayer de prendre quelques points parce qu'on va dire que dans l'élaboration donc du cahier des charges qui a été la DDTM effectivement a demandé certaines préconisations voire régularisations j'entends les anciennes dalles béton qui étaient sous les bars les restaurants ont été construits effectivement tout au long sans autorisation la DDTM avait justement demandé à régulariser dans ce cadre de travaux à les démolir j'entends bien à les démolir je ne vous parle pas de soutien de tirants etc à les démolir et à donc mettre en fait une ossature qui puisse être démontable d'accord d'où la mise en place des longs grines béton ok donc là ce soir j'apprends parce que vous m'avez répondu que le dépose des longs grines et du DEC sera donc bien à la charge des futurs attributaires des lots de plages ce qui va impliquer et quand on lit le cahier des charges des DSP ce n'est pas écrit voilà ce n'est pas bien écrit spécifiquement donc ça va être un coût supplémentaire pour eux premièrement la deuxième donc on devait démolir ces dalles pourquoi les avoir reconstruits tout en sachant que c'était interdit donc ça fait double emploi on démolit on reconstruit et on redémolit à la fin donc effectivement il y a un peu d'argent gaspillé pour essayer d'être le plus concis aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui rechoquent quand je vois monsieur le maire attendez 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 dans le cahier des charges monsieur Montero attendez dans la charte dans la charte attendez il est 11h vous êtes un technicien ne vous inquiétez pas depuis 6h du matin je suis réveillé aussi donc je vous ai 5 minutes vous passez le temps qu'il faudra avec lui il pourra discuter vous répondre mais là on ne va pas passer une heure sur des points de détail et je veux qu'il vous réponde c'est pas un point de détail monsieur le maire je pense que là pouvez-vous m'expliquer pourquoi un ascenseur prévu dans la charte de façon claire attendez attendez je viens de vous dire de prendre rendez-vous avec René Bardine c'est pas con mais c'est pas monsieur Bardine qui va me répondre sur ce point là monsieur le maire quand vous oubliez quand dans la charte architecturale il est prévu dans le cadre de l'accessibilité handicapée un ascenseur il est là c'est pas moi un ascenseur et quand je vais sur place il n'y a plus d'ascenseur je pense que à moins que madame Carterasa qui est délégué au handicap ou monsieur Scandola qui est adjoint aux travaux pourront m'expliquer pourquoi dans la charte il est vendu et ça a été validé construit par le maître d'oeuvre d'accord et dans la réalité elle n'y est pas voilà et là il n'y a que vous qui sachez et c'est pas monsieur Bardine le pauvre qui va m'expliquer pourquoi on ne l'a pas mis madame Ria vous répondra et si madame Ria on vous organisera un rendez-vous avec le et je parle même pas des DSP des plages parce que là on en aurait à parler jusqu'à demain on arrête on a compris la question on vous donnera les rendez-vous qu'il faut s'il faut que vous rencontriez l'AMO vous rencontrez l'AMO on arrête il est 11h on arrête et je vous réponds à votre dernière question oui madame Père on arrête après juste par rapport au DSP des plages le lot numéro 1 et le lot numéro 9 donc ne sont pas attribués ils ne sont pas attribués puisqu'il y a eu un référé organisé par un perdant on est en conseil d'état ils vont défatiguer monsieur le maire ne vous inquiétez pas cet été elles ne seront pas attribuées le 1 et le 9 ne seront pas attribuées cet été parce qu'on attend avant de relancer si on relance que pour le 9 et si on relance pour le 1 et le 9 là il faut attendre que le conseil d'état soit prononcé c'est quand même là aussi monsieur le maire une perte de recettes pour la commune parce que il y a un perdant qui a fait un appel devant le tribunal je suis obligé de respecter le jugement j'ai pas le choix qui a choisi les derniers lots monsieur le maire ah ben c'est nous est-ce que vous avez une réponse de la préfecture concernant les ouvertures monsieur le maire ça ne vient pas que les AMO c'est facile j'ai bien expliqué un certain nombre d'autres choses depuis le début on a des gens qui connaissent mieux que tout le monde la preuve mais qui par contre se font payer 3000 euros pour faire les dossiers alors ça va pourquoi vous nous dites ça mais monsieur le maire monsieur le maire juste une petite question non mais moi je suis pas payé j'ai rien fait moi non mais je vous le dis je préfère vous le dire parce que est-ce qu'on a une réponse du préfet monsieur le maire concernant l'ouverture la dernière question vous prenez rendez-vous c'est vous qui pouvez me répondre madame Ria on vous recevra avec les services juridiques et s'il faut venir à l'AMO on fera venir à l'AMO on va vous dire mieux mais est-ce que la réponse du préfet c'est vous monsieur le maire c'est pas monsieur Bardine je vous donnerai pardon c'est vrai avec les autres ce soir on arrête ça suffit monsieur le maire je voulais juste vous dire que celui pour qui vous faites un article 40 heureusement qu'il était là pour faire votre campagne monsieur le maire parce qu'il vous a bien servi la reconnaissance la bienveillance vous êtes exceptionnel mais monsieur le maire il portera plainte aussi puisque vous venez vous oubliez vous avez la moindre courte ou vous avez Alzheimer mais vous avez un souci vous vous rappelez pas de votre campagne écoutez monsieur Jaco s'expliquera devant le procureur pourquoi il touche 3000 euros en liquide à chaque conseil vous m'en mettez plein à la vue à chaque fois en me disant montez l'étage au dessus alors maintenant ça suffit vous arrêtez parce que moi aussi je vais montrer les dents on est d'accord donc c'est pas le sujet ce soir je voulais vous donner l'information c'est en direct oui bien sûr alors le dernier dossier parce que je veux pas ne pas vous répondre ça concerne ça concerne les voilà donc on devait faire l'opération au Pian donc ça a été annulé on a reçu donc madame Royot on peut pas vous donner le détail c'est pour ça je réponds à sa place je suis désolé on l'excuse bon pour des questions comment dire de sécurité donc l'opération ne sera pas faite au Pian donc on a eu une réunion avec les services sport et jeunesse avec les directrices des écoles concernées donc on a quatre dates qui seront arrêtées au mois de mai au Palais de l'Europe de façon à ce que les enfants puissent comme prévu faire leur concert sachant que là c'est pareil le bénévolat des deux assistants des deux personnes qui doivent les aider musicalement coûte quand même 6 000 euros ils sont sentés demander 6 000 euros à la commune ce qu'on a refusé parce que les enfants peuvent parfaitement chanter sur des bandes musicales si on s'occupe d'eux donc il ne faut pas non plus confondre donc il y a quatre dates d'arrêté l'inspecteur d'académie nous a donné le feu vert il n'a pas pris position donc dès qu'on aura confirmation des dates et des accords des directrices d'école pour que ça se fasse les enfants pourront faire leur concert au Palais de l'Europe et ça coûtera au total 1 000 euros à la commune voilà donc dès demain vous appelez vous aurez le rendez-vous pour qu'on discute de tout ça Florent et après un mot très bref monsieur le maire avant que vous ne clôturiez la séance un mot de concorde vous verrez en sortant de la mairie que la ville a été parée de bleu à l'initiative du CSS pour la journée mondiale de l'autisme alors j'ai mis un costume bleu il y a un crâne je suis désolé j'aurais dû vous en parler il y a beaucoup de gens en bleu donc vous êtes aussi en bleu l'opposition donc c'est très bien pas toutes mais en bleu c'est important de le rappeler de souligner les actions alors disons que la mairie est éclairée oui c'est important il y a des actions qui ont été aussi menées dans les crèches j'aimerais remercier le travail pour ces actions de madame Casal et de madame Cartarasa qui se sont engagées dans cette thématique merci de l'avoir rappelé je suis désolé mais le dossier était un peu chargé je sais que c'est une cause très importante et on remercie le CCAS et Florian c'est la raison pour laquelle c'est illuminé en bleu mais je pense que c'est un sujet sur lequel tout le monde est d'accord mais c'est bien de l'avoir appelé désolé même le micro est en bleu regarde même le micro est bleu bien je lève la séance merci de votre patience et à bientôt merci de votre soutien merci de votre soutien s'il vous plaît ici m'aise Sous-titrage FR ?